Bonjour ! Bonjour tout le monde ! Comment ça va bien ? Est-ce que ça roule ? Ouais, 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 on est là. On est là, on est là. Est-ce que ça roule ? S'il vous plaît offrez-moi un sub, j'ai pas l'argent. Si, t'as bien une carte bleue qui traîne. Sinon t'as Amazon Prime. Je sais pas si vous connaissez Amazon Prime. Ça vous permet de vous abonner gratuitement. En plus c'est September, c'est moins cher, c'est 3 balles. J'ai envie de dire profitez-en. C'est promo. Merci à DPGP pour ton resub. Merci Mia... Myriam, elle est pour ton resub. Merci Bébé Cloug pour ton resub. Merci Yuzagi Chaud pour la moula. Merci Ukuste pour ton sub. Merci Lix2911 pour ton prime. Merci Rusher pour ton prime. Merci à vous. Merci Galarus qui offre un sub à Axb. Voilà quoi. Tu es mon seul abonnement. Oh ça fait plaisir. Vous vous empêchez pas d'aller vous abonner à d'autres streamers cools, mais ça fait plaisir. Bien les lunettes, t'as vu ? J'ai des nouvelles lunettes. C'est bon, elle marche celle-là. J'ai pris un modèle transparent en mode bas les couilles. Mario Hugo Lisoire. Yes, Ayam. Ayam Hugo Lisoire. Citoyenne, citoyen, bonjour. Hop. Tu nous vois mieux ? Ouais, ouais, je vous vois mieux. C'est bon, ça fonctionne. Je suis content. Elle est bonne la bière de la dilettante, c'est la meilleure. Tu as été voir un vrai opticien cette fois. Ouais, ouais, je suis allé voir un opticien dans mon quartier et tout. Tranquille. Il m'a dit, vous voulez quoi comme modèle ? J'ai regardé, j'ai fait... Vas-y, celle-là, là. On dirait des lunettes de grand-mère. Mais pas du tout. Je t'emmerde. Elles sont très bien mes lunettes. Elles sont très bien. Du coup, les anciennes, je vais les têj. On est d'accord. Ou alors, je vous les fais gagner. Ma vue, ce n'est pas amélioré avec tes nouvelles lunettes. Ah, merde, je suis désolé. On s'en fout de tes lunettes, on veut de la politique. Attends, ça arrive, tranquille. On vient d'arriver. On a le petit café dans la tasse publique Sénat. Tranquille, tranquille. D'ailleurs, Puisqu'on parle de tranquillitude. Hop, hop. Il y a mes donation goals que j'ai publiés sur Twitter. Ah, il faut que je le mette sur Insta aussi. C'est bon, j'ai publié mes donation goals officiels. Officiels. Donc ça, ça va être le programme pour ce week-end. On va bien rigoler. On va bien rigoler. Donc, à 1€, je lis le rapport du GIEC. À 2500€, je vous lis le rapport du GIEC. Genre, j'allume mon micro, quoi. Parce qu'avant, je le lis pour moi. Vous êtes sympas, mais voilà. À 5000 balles, on fait une tier liste des gestes écolos les plus nuls. À 10 000 balles, je me fais des 13 plaqués, en mode viking. À 15 000 balles, j'arrose des golfs en Canadair, avec vous. À 25 000 balles, j'écris une note McKinsey pour Macron. On en avait parlé, ça. Ça va être important. C'est important. Il faut l'aider. On va faire du conseil. Du conseil en communication politique, digitale. À 35 000€, je me lance sur TikTok. À 49 300€, je fais une run écolo pour 100 sur Démocratie 4. Comme l'année dernière, on avait fait un truc full gauchiste. Là, cette année, on fait full écolo. À 70 000 balles, je fais du skate avec Kenny, pour la première fois depuis 15 ans. Je pense qu'on va se péter une cheville. Ça va être drôle. À 85 000€, je fais du surf avec d'autres streamers l'été prochain. Petite session surf, en stream ou en vidéo. Je ne sais pas encore. Il faut qu'on organise ça. Ça va dépendre de vous. À 100 000€, on réécrit la constitution pour les nuls. Genre niveau 1. À 120 000€, je fais un frag movie sur François Hollande. Important. À 135 000€, je fais une visite de l'Assemblée Nationale ou du Sénat en live. Ça dépendra de quelle institution accepte, comment, machin. Puis ça dépendra de si vous faites des dons. À 150 000€, je fais un stream de l'Assemblée Nationale en public. Genre dans une salle, un cinéma. Un grand Rex, je ne sais pas. Mais on fait un stream Assemblée Nationale en public. Et à 5 millions d'euros, c'est la fin du réchauffement climatique. Ça, c'est validé. Ça a été vu. C'est bon. Il faut que tu changes la photo. Oui, je sais. Mais c'est parce que j'avais fait un shooting photo l'année dernière. Du coup, les photos sont bien. Du coup, on les utilise toujours. Mais il faut que j'en refasse. Tu as raison. Après, il y a les dons uniques. Donc ça, c'est les paliers de la cagnotte qui vont être remplis au fur et à mesure. Je compte sur vous. Et ensuite, il y a les dons uniques. Qu'est-ce qui se passe si vous faites un don de 49,30€ ? Je mange un bout d'abondance. Parce que Macron, il a dit que c'est à la fin de l'abondance. Donc, on va voir si on arrive jusqu'à la fin de l'abondance. Un stream Assemblée Nationale en direct depuis le Sénat. À 100 balles, je crie une préconisation du GIEC. Je vais avoir le rapport avec moi. À 200€, je m'assieds par terre. À 300€, je me mets debout. Et à 500€, je vérifie le compteur électrique du The Event. Un week-end très calorique en perspective. Ouais, j'avoue, je commence à me dire que... On verra, ça dépend de vous. C'est vous qui avez décidé de mon poids. La blague bassier, je n'y avais pas pensé. Oh si, elle est marrante. Oh si, c'est rigolo. Mais si, on l'avait déjà faite l'année dernière en plus. Le rapport du GIEC, les 4000 pages. Oh, c'est possible qu'on s'arrête avant la fin. Et à 493€, tu coupes le compteur. J'avoue, j'aurais pu mettre un truc genre à 5 millions d'euros, je coupe le compteur électrique du The Event pour faire des économies d'énergie. Il n'y a que moi que ça aurait fait marrer. Peut-être un sub-goal, j'arrête de lire le rapport du GIEC. Non, mais le problème, c'est le problème des sub-goals, des donation goals en mode j'arrête de faire un truc, c'est qu'on ne sait pas à quel moment, combien il agendera à quel moment et tout. Donc ça peut durer soit très longtemps, soit être trop court. C'est quoi un frag movie ? Alors un frag movie, je vous rappelle, pour ceux qui n'ont pas la ref. Un frag movie dans la plus pure tradition. Jeux vidéo, YouTube. Alors je ne sais pas, on dit une ou un frag movie ? C'est masculin ou féminin ? On aura le débat. Ça dépendra des dons que vous ferez. Une frag movie, un frag movie. Toujours dit une, un, une, une, un, un. Bon, j'ai entendu les deux. Ouais, comme toi. Osef, vous savez quoi, on s'en branle. Le frag movie de François Hollande. Un frag movie donc, pardon. Un frag movie dans la plus pure tradition gaming sur YouTube, c'est une vidéo tout à la gloire d'un joueur de jeux vidéo ou d'une équipe de jeux vidéo qui consiste à faire un best-off de ses meilleurs frags sur des jeux de tir, notamment. Counter-Strike, Call of Duty, etc. Le tout dans le but de vraiment faire une vidéo waouh, quoi. Un truc débile, hyper monté avec une musique qui tabasse, avec des ralentis, avec des effets d'image, mais genre beaucoup trop. Et donc, c'est un peu comme une compilation des meilleurs buts d'un footballeur. Vous avez tous déjà vu des compilations des meilleurs buts de la carrière de Zidane et tout. Il y a des ralentis, il y a de la musique. T'es là, tu regardes et tu fais waouh, oh, il est fort quand même. Voilà. Et donc, le but, c'est de faire un fragmovie ou une fragmovie, comme vous voulez, je m'en fous, avec la personne la plus éloignée de ça, qui est quand même François Hollande. Montre un exemple, je vais vous montrer un exemple de fragmovie. Qu'est-ce qu'on a comme fragmovie qui tabasse ? Je sais pas, un fragmovie que j'ai jamais vu, tiens, celui-là. Voilà, il faut que ce soit comme ça, la vidéo. Il faut que ce soit débilement. Voilà, il fait des frags, il y a des ralentis. C'est ça, un fragmovie. Il faut en faire beaucoup trop. François Hollande, totalement épique. Non, mais voilà, c'est ça. Avec des ralentis sur la 100V Nationale. Ah, vous avez pas la musique ! Pardon. Attention, musique. Oh my god ! Oh my god ! Oh my god ! C'est pas un fragmovie à l'ancienne, ça. Non, d'ailleurs, je trouve ça un peu calme. Il y a un moment où ça tabasse ou c'est comment ? Le changement, c'est maintenant. Mais oui, on fera ça. Ça va être trop bien. Mon ennemi, c'est la finance. Mais oui, attends, on va mettre des extraits de meetings. On va mettre des punchlines sur des plateaux télé. On va mettre des images au ralenti le 14 juillet, là, avec la garde nationale. Moi, président, évidemment. On en reparlera. On aura l'occasion d'en parler. La pluie... Ouais, non, mais attends, ça va être trop bien. Alors, je sais pas encore comment on va faire. Je vais faire ça avec un monteur. Peut-être avec PEMF. Peut-être avec d'autres monteurs spécialisés en fragmovie. Ça peut être marrant. Ça peut être l'occasion de faire un... Ça peut être l'occasion de faire un partenariat rigolo avec un YouTuber spécialisé et tout. Tu le feras pas en live pendant le The Event ? Non, 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 non. Ah, non, non, non. Ça retira après le The Event. On prendra le temps de faire ça. Le changement, c'est maintenant et tout. Avec les gens qui font ça, on mettra des ralentis sur Jack Lang qui fait ça. Sur de la dubstep, on choisira la musique ensemble. Non, non, on fera le truc le plus débilement hardcore. Le but du jeu, c'est de sortir ça sur YouTube. Mais genre, premier degré. Genre, il y a vraiment des militants socialistes qui sont fait chier à faire. Ça fera avec mon vie. Ça va se faire récupérer. En vrai, c'est le but. En vrai, c'est le but. Si on a un retweet de François Hollande, moi, je dis on a gagné le jeu. Si François Répsamen fait un clin d'œil, Stéphane Le Foll, La République... Non, mais attends, ça va être trop drôle. En vrai, ça va être trop marrant. Ça va voir si ça va trigger une polémique chez les LF Izouz. On verra. Il y aura la team premier degré qui va dire, c'est pas marrant, on rigole pas avec ça. Comme tab. C'est pas cher, c'est l'État qui paye. Mais oui, non, mais bref, attendez, attendez, on fera ça ensemble. Vous me sortirez vos meilleures idées d'extraits qu'on peut aller chercher sur Internet. On ira chercher ensemble les extraits. On mettra tout ça dans un Google Doc et tout. On va travailler ça pour faire un frag movie François Hollande, le plus grotesque. Imagine Hollande donne au The Event pour voir ça. En vrai, si François Hollande fait un tweet, quand on n'arrive pas loin du palier pour dire, hé, donnez au The Event, ce serait marrant. S'il a le sens de l'humour, il paraît qu'il a beaucoup de sens de l'humour, François Hollande. S'il a le sens de l'humour. On fait le frag movie encouragé par François Hollande. On va tweeter en masse, je vous fais confiance. Je vous fais confiance. Bon bref, ça va être marrant. Ça va être marrant. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre avant qu'on commence, avant qu'on rentre dans le gros du sujet ? Bonjour à tous, bienvenue. Merci Tom pour ton resub, merci Hippi Flower pour ton resub. Merci Brickette Tmex pour ton resub. Ah non, merci Tom pour ton prime, pardon. Vous connaissez Amazon Prime ? C'est trop bien. Ça vous permet de vous abonner gratuitement ? Mon ennemi c'est la finance, mais oui, ça va être marrant. Non, j'ai vu un truc sur YouTube hier que j'ai trouvé très très cool, je voulais vous le partager. Ben Nevers, ou Ben Nevers, je ne sais pas comment vous le prononcez, on s'en branle. Ah, tais-toi, tais-toi Ben. C'est un YouTuber que j'aime beaucoup, que je connais depuis longtemps, enfin que je ne connais pas tant que ça personnellement, mais c'est un garçon qui fait partie du paysage YouTube depuis très longtemps. Ben Nevers, ouais c'est ça, on dit Nevers. Ben Nevers, il a sorti une vidéo qui s'appelle « Comment j'ai réalisé un film X ? » de ce qu'il a voulu faire, etc. Et cette vidéo est trop bien, elle est super cool, bravo Ben pour ce projet. Tous ces projets à Ben sont d'une manière générale vachement bien, moi j'aime beaucoup ce que fait Ben depuis longtemps. Et ça, j'ai regardé ça hier soir, je me suis dit « Putain mais Ben c'est trop cool, c'est une super bonne vidéo YouTube, hyper intéressante, il raconte plein de trucs, les questions qu'il s'est posées, les difficultés qu'il a eues, et puis voilà. Donc voilà, il explique avec quels acteurs il a voulu tourner, comment il les a recrutés, comment il les a rencontrés, les discussions qu'il a eues avec eux, et puis les problématiques aussi plus terre à terre de la réale, comment on réalise un film porno pour quelqu'un comme Ben dont c'est le métier de faire des vidéos, de les réaliser, etc. C'est un challenge en fait, il n'avait jamais fait ça avant. Donc je vous conseille de regarder cette vidéo de Ben, que j'ai beaucoup aimée, je vous mets le lien dans le chat. Bravo Ben, vous pouvez aussi aller voir le film porno si vous le souhaitez, il est hébergé du coup sur Dorcel. Et voilà, bravo à lui. Et tu veux faire la même chose au The Event ? Non ! Même si on est mineur, si vous êtes mineur, vous ne pouvez pas regarder le film porno, mais vous pouvez quand même regarder la vidéo dans laquelle il explique ce projet. Salut, je reviens sur le live, je ne sais pas si tu as déjà parlé du retour de Backseat. Non, mais j'en ai parlé en vous disant toujours la même chose, c'est que je suis en train de travailler à essayer de donner naissance à une saison 2 de Backseat et je n'ai pas grand chose de plus à vous dire à ce stade. J'y travaille, ça prend du temps, c'est un projet ambitieux. Donc voilà, je vous en parlerai en temps voulu quand j'aurai d'autres choses à vous dire, mais pour l'instant, soyez confiants sur le fait que je bosse et je ne suis pas tout seul à bosser dessus pour essayer de donner naissance, essayer de réunir les conditions pour qu'on puisse faire ça. Voilà. Donc voilà quoi. Une paire de lunettes différentes pour chaque stream. Ouais, c'est ça. 365 paires de lunettes à l'année. C'est un partenariat avec Alain Afflelou. Donc voilà quoi. Petite question sur les contreparties du Lulule de la saison 1 des nouvelles. C'était à la charge de mon coproducteur de la saison 1 de vous envoyer les contreparties. Il m'a dit qu'il y travaillait pendant l'été, mais je n'ai pas de nouvelles et vu qu'il a rencontré des difficultés avant l'été, je ne sais pas où ça en est et je ne peux pas faire grand-chose. Donc je vais le relancer, je croise les doigts et je vous tiens au courant. Il faut payer pour voir le film X, laisse tomber. Ah bah oui, oui, c'est payant, oui. Oui, bah oui, c'est payant. Donc voilà. Donc si vous voulez regarder cette vidéo, ce projet de Ben que j'ai trouvé très bien filmé, très intelligent, très mature, c'est le cas de le dire, dans la manière d'aborder le sujet. Donc bravo à lui. Sujet qui fâche avant de la politique. T'as pensé quoi de la série Lord of the Rings ? Ah moi je vous ai dit, j'ai adoré. J'ai adoré la série Les Anneaux de Pouvoir. J'ai adoré les deux premiers épisodes. J'ai trouvé ça trop cool, trop bien. Rien à dire, je suis trop hypé. Non spoil please. Non, non, on spoil pas. Attention, les spoils c'est ban. Je vous rappelle, les spoils c'est ban. On spoil pas, on joue pas à ce jeu là, c'est de la merde. Donc je vous spoil pas, j'ai beaucoup aimé. Voilà. Je veux pas vous surhyper non plus. Moi j'ai beaucoup aimé. House of Dragons, je sais pas encore regarder. J'ai pas encore regardé, je suis un peu éloigné de la série. Voilà, vous voyez à quel point je suis éloigné, j'ai même oublié son nom. Game of Thrones, merci. Game of Thrones, ça fait plusieurs années. Je suis un peu en retard sur Game of Thrones. J'ai un peu lâché la rampe au milieu de la série, donc j'ai un peu lâché. Ça veut pas dire que je vais pas regarder, mais pour l'instant je suis sur autre chose. Vraie question, c'est encore rentable de produire du X payant avec tout ce qui se trouve gratuitement aujourd'hui ? Je ne sais pas, c'est une bonne question. On pourra à l'occasion en parler si vous le souhaitez, interviewer des gens qui travaillent dans ce milieu là. Why not ? Mais je ne sais pas, j'ai pas l'information, je ne connais rien à l'industrie du porno. Je ne sais pas. Dans Baxit, j'y crois. Bah ça pourrait être un sujet intéressant dans Baxit un jour. Non, je sais pas, je sais pas. Est-ce qu'on aura un tweet du président post the event ? Bah c'est le but, c'est pour ça qu'on va lui faire une note. On va lui faire une note McKinsey pour l'inciter à tweeter. C'est le but du jeu. On verra. Hype du retour de Baron Noir. Ah oui, j'ai vu ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Ah oui, attendez, sur le tweet du The Event. Sur le tweet de mes donation goals du The Event, j'ai eu des réponses. J'ai eu des réponses de Raquel Garrido, la députée de la France Insoumise, qui m'a dit, team anti-49-3 présents. Alors Raquel Garrido, je compte sur toi pour sortir ta carte bleue et me faire bouffer de l'abondance. Maintenant que c'est dit, c'est dit. Marie Pochon, députée écolo. Députée écolo, 135 000 euros. C'est quoi déjà les 135 cas ? Je visite l'Assemblée nationale ou le Sénat ? Ah bah ouais, visite de l'Assemblée avec Marie Pochon. Et j'ai eu aussi... Attends. J'ai eu aussi... Elle est où ? J'ai eu aussi... Mélanie Vogel, la sénatrice. La sénatrice écolo, Mélanie Vogel, qui m'a dit, j'espère qu'on atteindra les 10 000. Je lui ai dit, prépare ta CB. Et il y a quelqu'un qui a dit par ici l'indemnité parlementaire. C'est très drôle. Elle est là pour faire péter l'indemnité, là. 10 000, c'est combien déjà ? Je me fais des 13 plaqués. Alors visiblement, Mélanie, le seul truc qui l'intéresse, c'est que je me fasse torturer les cheveux. Le climat, elle s'en fout. On n'a pas les mêmes tétés. Je ne sais pas comment ça se règle, les tétés, là. Je m'en fous de tendance pour vous, mais tendance, oui, la constitution, oui, c'est pour moi. Merci les élus qui sont hypés par mes donation goals. Parlez-en à vos collègues. Faites des dons. Faites péter la carte bleue. Faites chauffer la boucle Instagram, la boucle Signal ou WhatsApp de vos collègues. Quoi, Jean Pizza ? Qu'est-ce qu'il y a, Jean Pizza ? C'est quoi la ref ? Je n'ai pas la ref. Ça ne se règle pas, c'est les correspondances thématiques entre tes mots-clés et les mots-clés d'autres tweets. D'accord. C'est dans tététés. Ah ouais, Jean Pizza. C'est que ce délire ? Ah d'accord, c'est un tweet qui a... D'accord, c'est un tweet. Mon petit cousin a fait sa rentrée cette semaine. Sa mère m'a envoyé la liste des élèves de son école. C'est assez dingue. Du coup, il y a des blagues parce qu'il y a un gamin qui s'appelle... Non, mais non, mais c'est un fake ça. C'est un fake. Garde-Lyon, René Corail, Gandalf, Pikachu, Lionel, Jessica, Doliprane, Gwendo Lady, Yuki. Yuki, c'est un très beau prénom d'abord. Kevin, Bélé, Rofon. François, Petrolito, Figaro, Jean-Luc, Robertine, Margarita, Ante, Porcos. Vite-6. Vite-6. Marie-Cancoyote, 42, Limonette. Y'a pas Jean Pizza ? Ah, Christopher, Joséphine, Jean Pizza. D'accord. Oui, non, ça sent le fake. C'est évidemment un fake. D'accord, et donc ça, 6 000 retweets. 3 800 retweets. Non, non, 6 000 retweets. Gandalf le Blanc. En tout cas, tes donation goals sont cools. Oui, oui, ils sont cools. Qu'est-ce que je voulais dire ? Alors, FAQ politique aujourd'hui. Les amis, pour ceux qui s'en souviennent pas, en juin dernier, on avait déjà fait ça. Un stream de FAQ politique. En fait, je sais que vous êtes vachement nombreux à venir de temps en temps sur cette chaîne, à avoir découvert cette chaîne récemment, grâce à Backseat, grâce à la présidentielle, machin et tout. Bienvenue à vous, ça fait plaisir, soyez les bienvenus, etc. Et le FAQ politique, en fait, c'est un truc qu'on a inventé justement pour répondre à toutes les questions des gens qui sont nouveaux dans le chat, qui connaissent pas très bien ma chaîne, qui ont pas l'habitude de suivre la politique et qui, du coup, ont des questions qui se posent sur la politique, des questions, parfois, qui peuvent avoir l'impression que c'est des questions bêtes et tout, qui se posent. Et le but, c'est que j'essaie de répondre à un maximum de questions. Répondre à un maximum de questions que vous vous posez sur l'actualité, sur la politique, sur son fonctionnement, son histoire, ce que vous voulez. Tant que je peux apporter des réponses et que ça peut vous aider, tant mieux. Et en plus, ça permet de faire des vidéos YouTube FAQ qui sont pratiques parce que ça permet à plein de gens, du coup, de regarder plein de questions. On fait un montage après. Mon monteur fait un montage et voilà. Donc, c'est le but d'un stream FAQ politique, c'est que j'essaye de vous aider autant que je peux, en répondant à vos questions, pour vous aider à comprendre. Voilà quoi. Il n'y a aucune question bête, surtout en politique, où ça devient vite complexe. Oui, oui, bien sûr. Non, puis encore une fois, tout le monde n'a pas fait des études de droit constitutionnel, de droit administratif. C'est normal. Il y a des gens qui ont une vie normale dans ce pays, qui se posent des questions. La politique, c'est compliqué. Il y a du jargon. Il y a des institutions. Il y a des acteurs. Ce n'est pas évident, quoi. C'est normal. Est-ce que c'est courant que la rentrée parlementaire se fasse en octobre sans session extraordinaire ? Non, ce n'est pas courant. Normalement, l'Assemblée nationale, le Parlement, a un rythme, un calendrier sur l'année qu'on appelle la session parlementaire, qui dure grosso modo à peu près une année scolaire. Et en dehors de la session, pendant les vacances, on va dire, il est possible de faire des sessions extraordinaires, qui sont des sessions courtes. Ça peut durer une semaine, ça peut durer un mois et tout, mais qui sont des sessions où le Parlement bosse, comme s'il était en session ordinaire. Et ça lui permet soit de rattraper du travail législatif qui a pris du retard, soit d'anticiper la rentrée, etc. Et donc, traditionnellement, habituellement, en fait, ce n'est même pas une tradition, c'est juste que d'habitude, il y a une session extraordinaire avant la rentrée de septembre-octobre et il y a une session extraordinaire après la fin de l'année, donc vers juin-juillet. Là, par exemple, l'été dernier, vous vous souvenez, il y a eu le vote de la loi pouvoir d'achat, il y a eu le vote du budget rectificatif. Et ça, ça a été fait pendant une session extraordinaire qui a duré jusqu'au début du mois d'août. Donc, voilà, on fait des sessions extraordinaires l'été avant les vacances parlementaires et normalement, on fait une session extraordinaire. Habituellement, il y a une session extraordinaire en septembre pour le début de l'année, pour commencer à bosser, pour que les choses se mettent en place. Et là, cette année, exceptionnellement, on a appris au cours de l'été que le gouvernement avait décidé de ne pas organiser de sessions extraordinaires cette année à la rentrée. Donc, on attend, la rentrée du Parlement se fera tard, en octobre, pour une session ordinaire. Voilà. Ce n'est pas habituel. Et la raison à ça, c'est que le paradigme politique est particulier depuis les élections législatives de juin dernier. Pour la première fois depuis longtemps, très longtemps, le président de la République n'a pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale. Il a une majorité relative. Ça veut dire que c'est lui qui a le plus grand nombre de députés. Mais il n'a pas un nombre suffisant pour remporter à lui tout seul la majorité des suffrages. Donc, ça impose au gouvernement et au président de la République de discuter et de négocier beaucoup plus avec les autres groupes de l'Assemblée nationale pour essayer de trouver des accords, des coalitions, etc. Et donc, compte tenu de la situation politique, le gouvernement a décidé de se donner le temps de la discussion en septembre pour ne pas se précipiter et lancer les travaux directs pour bien préparer tout ça. Il décide de ne pas avoir de session extraordinaire. Voilà. Je te suis depuis longtemps mais j'ai une vraie question. Que se passe-t-il en cas de non-vote du budget prochainement ? Alors, le budget, c'est une loi qui est votée chaque année en décembre et c'est exactement comme dans une association, un syndicat. Voilà. L'Assemblée générale vote le budget de l'année et ça permet de... C'est un document budgétaire et politique dans lequel on prévoit les dépenses et les recettes de l'État pour l'année prochaine. Donc, ça peut paraître être un exercice comptable un peu nul mais en réalité, non, c'est très politique parce que le budget, c'est une loi qui transcrit la politique du gouvernement et de la majorité. Le budget, c'est l'arme principale si je puis dire en politique, c'est avec le budget qu'on gouverne beaucoup plus qu'avec d'autres lois ou avec des décrets ou des trucs comme ça. Le budget, c'est là qu'on inscrit les priorités, les baisses d'impôts, les augmentations de taxes, les transferts d'argent. Ça, c'est pour les recettes et pour les dépenses. Où est-ce qu'on met l'argent ? Combien de budgets on donne en plus à tel ministère ? Combien de budgets on retire à tel autre ? Qu'est-ce qu'on fait ? Comment on le fait ? Tout ça, c'est de la politique et donc le budget, c'est un document très important sachant que le budget doit être voté avant le 31 décembre parce que sinon, le gouvernement n'a pas le droit de prélever l'impôt ni de payer les fonctionnaires le 1er janvier. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ça dans des pays comme les Etats-Unis par exemple où parfois, le fait qu'il n'y ait pas de budget voté crée un blocage où l'État fédéral n'a plus le droit de payer les fonctionnaires donc les fonctionnaires se retrouvent au chômage du jour au lendemain le 1er janvier parce qu'il n'y a pas de budget. En France, on a des techniques pour éviter de se retrouver dans cette situation-là. On en a plusieurs et voilà, un budget rejeté, je crois que ça n'est arrivé qu'une seule fois, il ne s'est pas passé grand-chose, ça a été re-voté dans la foulée. Si le budget n'est pas voté, en fait, le gouvernement peut faire voter une loi de reconduction du budget de l'année précédente pour éviter d'avoir un blocage pour qu'on puisse quand même payer les fonctionnaires qui n'ont rien demandé à personne et qui n'ont rien fait. On peut reconduire le budget d'avant, on peut faire des budgets à minima, on peut faire des trucs comme ça. Voilà. Et puis par ailleurs, pour éviter d'avoir une situation où le budget est rejeté, on peut avoir recours au 49.3 que vous connaissez un peu, qui est une technique qui permet au gouvernement de forcer le passage d'un texte à l'Assemblée nationale et les lois budgétaires sont particulièrement visées par les procédures type 49.3. Donc voilà, tout est prévu pour qu'on évite de se retrouver dans des situations de blocage. Voilà. Le gouvernement, vu qu'il a une majorité relative, ne devrait-il pas dissoudre l'Assemblée ? Alors, ce n'est pas le gouvernement qui dissout l'Assemblée, c'est le président de la République. Le président de la République a effectivement une majorité relative actuellement, il a un grand nombre de députés mais pas suffisant pour avoir lui tout seul la majorité. Est-ce qu'il devrait dissoudre l'Assemblée nationale ? La dissolution de l'Assemblée nationale, je rappelle que c'est simplement l'organisation de nouvelles élections législatives. Voilà. Est-ce que le fait de ne pas avoir de majorité absolue te force à dissoudre ? Non. Non. Non, parce que la majorité, tu as besoin de l'avoir lorsque tu votes des lois. Tu as besoin d'avoir une majorité des suffrages exprimés. Ça peut être bloquant et donc ça peut bloquer la situation du pays s'il y a beaucoup de députés qui s'opposent. Mais s'il y a des députés qui s'abstiennent, s'il y a des députés qui ne prennent pas part au vote, s'il y a une minorité qui vote contre, il y a quand même une majorité qui vote pour. Donc, le fait d'avoir une majorité relative n'empêche pas de gouverner. Ça s'est déjà vu par le passé. Le Premier ministre, Michel Rocard, en 1988, avait une majorité relative. Bon, il a gouverné. Voilà. Donc, tu vois, ce n'est pas forcément bloquant. Après, ça peut donner naissance à des blocages. Et là, s'il y a blocage, s'il y a impossibilité de gouverner le pays parce qu'il n'y a pas de majorité claire et qu'il y a des blocages, etc., le président de la République peut se retrouver contraint et forcé de dissoudre l'Assemblée nationale et donc, en gros, de demander aux Français de voter pour de nouveaux députés. Voilà. Faut-il un quota minimum de votants à l'Assemblée ? Non. La plupart du temps, non. Il y a des exceptions dans lesquelles on compte le nombre de présents mais en réalité, non, il n'y a pas un quota minimum, ce qu'on appelle un quorum dans le jargon. Il n'y a pas de quorum à l'Assemblée nationale donc c'est le nombre de députés présents pendant la séance publique qui votent in fine les textes au moment des votes solennels. En général, ils sont très nombreux à être là. Ils sont plus de 500 pour les votes solennels. Mais il n'y a pas de quorum, non. Petite question, pourquoi faut-il un casier judiciaire vierge pour bosser à l'administration mais pas pour se faire élire ou dans un ministère ? C'est une bonne question. C'est une bonne question. La réponse à ça, c'est parce que ce n'est pas la même chose. Un élu et un fonctionnaire, ce n'est pas tout à fait la même chose. Un fonctionnaire, c'est une personne qui investit dans une fonction publique qui a des devoirs, notamment des devoirs de neutralité, des devoirs de... Il y a un certain nombre de devoirs du fonctionnaire qui existent. Il y a aussi des droits en tant que fonctionnaire, heureusement. Les élus, ce n'est pas la même chose. Les élus n'ont pas une fonction publique. Les élus ont un mandat, un mandat qui leur est donné par le peuple. Et c'est très important, les mandats donnés par le peuple pour diriger, gouverner, etc. La question du casier judiciaire vierge est une question intéressante parce qu'elle soulève la nécessaire probité de nos élus. C'est important qu'on ait des élus exemplaires qui ne violent pas les lois puisque c'est eux qui vont les faire. C'est normal, c'est naturel qu'en démocratie, on se pose la question de la probité des gens qui nous gouvernent. Et heureusement, pour autant, c'est aussi quelque chose de fragile et de dangereux parce que réclamer un casier judiciaire vierge par exemple, ça donnerait un pouvoir énorme au pouvoir judiciaire pour éliminer des responsables politiques en les empêchant de se présenter à des élections. Donc, c'est à manier avec parcimonie ça, la question du casier judiciaire vierge. C'est trop facile de dégager un opposant politique un peu gênant en l'empêchant de se présenter à des élections. Je vous rappelle au demeurant que c'est ce qui se passe dans beaucoup de démocraties fragiles, voire de régimes autoritaires. Vladimir Poutine, il fout des opposants en prison comme ça, ils ne peuvent pas se présenter aux élections. C'est con, mais c'est efficace. Dans d'autres régimes comme ça, il suffit de foutre une condamnation un peu facile à un élu, un truc pour à peu près n'importe quoi, etc. Donc, moi, je suis le premier à être d'accord avec l'idée qu'il faut faire attention à la probité de nos élus et je trouve que la France est loin d'être un pays exemplaire de ce point de vue-là. Des associations comme Anticor tirent la sonnette d'alarme depuis longtemps pour dénoncer des situations de mélange des genres, des situations de personnalités politiques qui ont des casiers judifières quand ce n'est pas des conflits d'intérêts, etc. Donc, ça pose cette question-là. Pour autant, je suis le premier aussi à dire faisons attention avec cette espèce d'idéal de nos élus doivent être des êtres de perfection qui n'ont pas de défauts, qui n'ont jamais fait de bêtises, etc. Il y a la question de la rédemption et la question de l'évolution dans la vie. un mec qui a été condamné quand il avait une vingtaine d'années, est-ce qu'on doit l'empêcher d'être élu conseiller municipal quand il a 60 ans ? Bon, on peut en discuter, quoi. Par ailleurs, il existe une peine qui est prévue par les textes de loi qui permet d'empêcher un élu qui n'a pas respecté des règles d'honnêteté, de probité, etc., de se présenter. Ça s'appelle la peine d'inéligibilité. Donc un juge, lorsqu'il condamne une personne, peut assortir à sa peine, donc une peine d'amende, une peine de prison, voilà, imaginez plein de choses, il peut y assortir une autre peine qui s'appelle la peine d'inéligibilité où pendant X années, la personne condamnée n'a pas le droit de se présenter à des élections. Ça existe. Et il y a des juges qui tous les ans condamnent des gens qui ont triché à des peines d'inéligibilité pendant X années, etc. Elle est rare, j'ai l'impression. Oui, elle est rare parce que les personnes qui sont condamnées à des peines d'inéligibilité, ce sont des élus ou des anciens élus et ils ne sont pas tous les jours devant les tribunaux, contrairement à ce qu'on peut croire, contrairement à l'idée qu'on peut en avoir un peu rapidement. L'écrasante majorité des élus de la République ne font pas de délits et tout se passe bien. Ce n'est pas parce qu'il y a des cas médiatiques dont on parle beaucoup, je peux penser à Balkany, je peux penser à plein de gens comme ça, ce n'est pas parce qu'il y a des cas comme ça qu'on voit à la télé que c'est représentatif de tous les maires de toutes les villes de France. Donc non, non, les juges ne prononcent pas tous les jours des peines d'inéligibilité. Quelle est la sanction pour les élus inéligibles qui se représentent ? Ils ne peuvent pas se présenter. Un élu qui est frappé par une peine d'inéligibilité en cours. S'il va à la préfecture pour déposer sa candidature à une élection, sa candidature sera rejetée. Voilà, c'est tout. Alain Juppé avait eu ça. Oui, oui, pendant quelques années, oui. C'est impressionnant cette diction sur le mot inéligibilité. Oui, tu as vu, mais c'est de la pratique ça. C'est de l'entraînement. Donc, voilà. S'il fallait un casier vierge pour se présenter aux élections, Jean-Luc Mélenchon n'aurait pas pu être candidat à l'élection présidentielle de 2022. Bon, on peut en discuter. Je prends cet exemple volontairement. C'est valable aussi, sans doute, pour Marine Le Pen. Est-ce qu'elle a déjà été condamnée, je crois ? Oui, oui, oui. Est-ce qu'un juge a le droit de retirer son droit de vote à un citoyen ? Genre privation des droits civiques ? Absolument. Absolument. C'est aussi, ça existe. Ça s'appelle la déchéance des droits civiques. C'est une peine qu'un juge peut prononcer contre une personne. Absolument. La déchéance des droits civiques, ça existe. La personne n'a même plus le droit de voter. Oui, oui, c'est possible. C'est possible. Ça aussi, c'est assez rare. Et ça aussi, je vous invite et je nous invite à faire attention avec ça. C'est facile là aussi de manipuler les élections en retirant des listes électorales plein de gens. Là aussi, il y a des régimes politiques dans lesquels il y a des élections mais comme par hasard, il y a plein de gens qui ne peuvent pas voter, dis donc. Un peu facile. Les criminels ont-ils le statut de citoyen ? Oui, absolument. criminel, ce n'est pas un statut en soi. Une personne qui purge une peine de prison, par exemple, ou qui est condamnée à une amende, ou qui a été condamnée par la justice, etc., reste un citoyen. C'est une personne qui a le droit de vote. C'est une personne qui n'est pas déchue. Si cette personne n'est pas déchue de ses droits civiques, attention, alors cette personne vote. Et en prison, il y a des votes. On vote en prison. Oui, oui, on vote en prison. Alors, l'administration pénitentiaire est censée organiser les conditions pour les votes des personnes incarcérées qui ont le droit de vote. Mais, d'une part, les détenus sont très souvent abstentionnistes. Et d'autre part, il y a plusieurs rapports qui ont montré que l'administration pénitentiaire ne facilite pas toujours les choses non plus et que du coup, c'est souvent assez galère pour les prisonniers de voter. Il peut faire des procurations à l'extérieur aussi. Un détenu en prison peut faire une procuration à l'extérieur, un membre de sa famille. Voilà. Oui, aux USA, je me souviens que les républicains tentent de restreindre le droit de vote des anciens détenus pour les favoriser. Oui, 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 non, non, mais c'est... Voilà, typiquement, c'est un bon exemple. Aux Etats-Unis, il y a un débat actuellement sur l'accès au vote pour les populations les plus pauvres, souvent afro-américaines, qui, pour plein de raisons, sont éloignées du vote, des raisons administratives aux pratiques, qui, en fait, arrangent bien certaines personnes. Donc, il y a des gens qui se battent pour que le droit de vote soit étendu aux Etats-Unis et qu'on facilite l'inscription sur les listes électorales et puis il y en a d'autres qui, au contraire, font tout ce qu'elles peuvent pour limiter le droit de vote par des techniques un peu nulles, administratives. On demande des papiers, c'est compliqué, les bureaux ne sont pas ouverts tout le temps, il faut prendre rendez-vous, enfin, bref, on fabrique des complexités administratives qui découragent les gens de s'inscrire. Du coup, les gens ne votent pas et quand c'est des gens qui ne votent pas pour toi, tu es content. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, il faut faire attention à ça. Effectivement, c'est facile de... L'accès au vote est un enjeu important pour une démocratie. Oh, il y avait aussi des techniques plus fourbes. Je me souviens d'une époque au Brésil où le gouvernement, je crois de mémoire, un gouvernement avait proposé d'obliger la maîtrise de la langue portugaise pour voter. Vous me direz, oui, c'est normal, que les gens sachent lire et écrire avant d'exprimer un vote, c'est normal, ça paraît logique, mais en fait, non, parce que ça permettait de sortir du vote tous les indigènes. C'est un peu facile. Donc, vous voyez, il faut faire attention à ça. Les règles sur le vote, c'est facile de... Hop là, par un biais détourné, d'évacuer plein de gens. Donc, vous voyez, on peut imaginer comme ça des trucs qui ont l'air des bonnes idées sur le papier. Je ne sais pas, que les gens qui votent aient une bonne santé physique, bon, ça élimine tous les vieux. Que les gens qui votent aient un certain niveau de diplôme, ah, ça élimine tous les pauvres. Vous voyez ? Est-ce qu'un détenu condamné à perpétuité sans possibilité de remise des peines a toujours ses droits citoyens et donc de voter ? Ben oui, oui. S'il n'a pas été condamné aussi à une peine de déchéance de ses droits civiques, un détenu condamné à perpétuité ou condamné pour une courte peine, ça ne change rien, c'est un détenu, il peut voter. On sait combien de gens en France ont perdu le droit de vote ? Ah, sur les condamnations, non, je ne saurais pas te dire. Je n'ai pas la stat, je ne la connais pas. Le gouvernement n'ayant pas la majorité, quels sont les impacts sur les votes ? Peut-il y avoir des blocages sans arrêt ? On verra. Pour l'instant, ça n'a pas empêché la loi pouvoir d'achat et le budget rectificatif d'être votée. Donc pour l'instant, il n'y a pas eu de blocage. On verra. Il faut retirer le droit de vote à ceux qui ne te follow pas. Très bonne idée. On a eu le vote sans idère, on a eu le vote sans itère, le vote universel, mais le vote capacitaire, c'est un niveau de connaissance validé par un examen, genre un bac du vote. Est-ce que ce serait possible ? Tout est possible, tout est imaginable. Est-ce que ce serait souhaitable ? C'est un autre débat. Parce que bon, on se doute bien de qui va le rater, cet examen. Les pauvres. Bon, est-ce qu'il est souhaitable que les pauvres n'aient pas le droit de vote sous prétexte qu'ils sont pauvres et qu'ils ont un faible niveau de diplôme et un faible niveau culturel ? C'est un débat politique. Question. Peux-tu nous faire une petite piqûre de rappel sur le 49.3 ? Je sais que t'en parles souvent, mais je n'arrive pas à comprendre son fonctionnement. T'inquiète pas, je vais te rappeler, il n'y a pas de problème, c'est normal, d'autant que le 49.3, on risque d'en entendre parler souvent dans ce quinquennat, donc je n'ai aucun problème à vous faire une piqûre de rappel, bien au contraire. Le 49.3, comment vous expliquez ça facilement ? C'est une procédure qui est possible, qu'il est possible d'utiliser pour faire simple. A l'Assemblée nationale, vous avez 577 députés qui peuvent voter un texte de loi. Il y a deux types de députés. Il y a les députés qui appartiennent à la majorité présidentielle et il y a les députés qui appartiennent au groupe d'opposition. Le principe du fonctionnement de la Ve République et du fait majoritaire, c'est que le groupe qui soutient l'action du président de la République et de son gouvernement est majoritaire. Il a la majorité à l'Assemblée nationale. Donc au moment où le président de l'Assemblée nationale demande aux députés qui votent pour la loi machin, il y a des mains qui se lèvent et qui votent contre, il y a d'autres mains qui se lèvent mais elles sont moins nombreuses. Donc la majorité a adopté, la majorité a voté le texte. Ça c'est le fonctionnement habituel, normal, d'un texte de loi qui est voté par une majorité, quelle que soit la couleur, là c'est ni droite ni gauche, c'est une majorité. C'est pareil dans les associations, dans les syndicats, dans les partis politiques. C'est un vote, vous avez tous déjà voté plein de fois, qui vote pour, qui vote contre, il y a une majorité de mains. C'est le principe de la majorité absolue des suffrages exprimés. Mais il peut arriver qu'il y ait des situations de crises politiques, de difficultés politiques, pas forcément des crises gravissimes, ça peut être des difficultés, où le gouvernement n'est pas sûr d'avoir une majorité demain qui se lève. Parce qu'évidemment, tout ça n'est pas spontané, c'est jamais une surprise, on discute, on négocie et puis on se rend compte qu'au sein de la majorité, il y a quelques députés qui menacent de ne pas voter, voire de voter contre. C'est encore plus chiant. Donc non seulement ils ne lèveront pas la main quand on leur demandera, mais en plus, ils menacent de lever la main quand on leur demandera de voter contre. Du coup, le gouvernement, quand il anticipe des moments où il y aura un blocage comme ça, il a une solution, c'est d'essayer de modifier son texte de loi pour élargir sa majorité et faire venir des votants en disant, bon, donc on discute avec les députés en question, bon, vous menacez de ne pas voter la loi, expliquez-nous pourquoi, qu'est-ce qu'on peut changer dans la loi pour que vous la votiez, on négocie, c'est une négociation mais dans le sens politique du terme, ce n'est pas ça une négociation, c'est une discussion politique. On discute, on échange, etc. Mais il peut aussi arriver à des moments où le gouvernement n'a pas envie de lâcher des trucs sur sa loi parce qu'elle estime que c'est trop importante, parce qu'il estime que c'est trop important, parce que la loi, il veut la faire passer, etc. À ce moment-là, il existe une technique dans la Constitution qui est expliquée à l'article 49 alinéa 3, c'est pour ça qu'on l'appelle le 49-3. C'est une technique qui permet au gouvernement de faire adopter sa loi d'une manière un peu différente. Plutôt que de demander aux gens de lever la main en disant qui est pour la loi et qui est contre la loi, le gouvernement fait demander aux députés qui est pour le gouvernement et qui est contre. Donc, c'est une question qui dépasse le seul sujet de la loi en question où il y a un débat. C'est une question qui pose la question de la légitimité du gouvernement dans son ensemble. Donc, le président de l'Assemblée nationale demande aux députés qui veut dégager le gouvernement et sa loi avec. Et là, c'est simple. S'il y a une majorité de mains qui se lèvent à ce moment-là, non seulement la loi n'est pas votée, mais en plus, le gouvernement dégage. Mais s'il n'y a pas de majorité de mains qui se lèvent pour dégager le gouvernement, alors non seulement le gouvernement reste, mais en plus, sa loi est considérée comme adoptée. En gros, c'est un peu un vote renversé. Plutôt que d'avoir une majorité de mains qui se lèvent pour dire je vote pour, il y a une minorité de mains qui se lèvent pour dire je vote contre. Vous voyez la subtilité ? On ne demande même pas aux gens qui sont pour la loi de lever la main. On demande simplement aux gens qui sont contre de lever la main et s'ils ne sont pas majoritaires, alors la loi est adoptée. C'est ça le 49-3. High risk, high reward. Oui, parce que tu as le risque que les députés dégagent le gouvernement en plus de sa loi. Est-ce que si l'Assemblée nationale vote contre, est-ce que le gouvernement peut dissoudre l'Assemblée nationale en retour ? Alors le gouvernement, non, ne peut pas dissoudre l'Assemblée nationale le président de la République peut dissoudre l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il peut le faire à l'issue d'un 49-3 où le gouvernement est dégagé ? Oui, il peut le faire pour des raisons assez cohérentes politiquement. La dissolution, ce n'est pas une punition. Ce n'est pas toujours une punition. La dissolution, je vous rappelle, la dissolution, c'est le fait d'organiser de nouvelles élections pour que de nouveaux députés soient élus. Une dissolution, ça peut simplement être le constat fait par le président de la République que le pays n'est pas gouvernable. Simplement. S'il n'y a pas de majorité, si c'est le bordel, si le gouvernement se fait renverser, si le président de la République n'arrive pas à nommer de gouvernement qui a une majorité stable, le président de la République est contraint et forcé de constater qu'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale et que donc, il faut que le peuple s'exprime par de nouvelles élections pour envoyer une nouvelle majorité. Donc, à l'issue d'un 49-3, ça peut être cohérent. Effectivement, si un gouvernement se fait dégager à l'issue d'un 49-3, ça veut dire qu'il a perdu sa majorité, il en avait une avant, il n'en a plus. Bon. Alors, ce n'est pas obligatoire, il n'y a pas forcément besoin d'avoir recours à une dissolution. On peut négocier et trouver un autre gouvernement, une autre coalition gouvernementale, ça peut arriver. Tu crois que le budget va être soumis au 49-3 ? Oui, oui, je pense. Le budget, c'est... Le 49-3 est limité. En gros, pour faire simple, un gouvernement ne peut pas faire plus d'un 49-3 par an. On a limité parce qu'avant, c'était le bordel. Mais il y a une exception à ça, à cette règle, c'est les lois budgétaires. Les lois budgétaires, c'est trop important. Donc, les lois budgétaires, il n'y a pas de limite de nombre de 49-3. Donc, le gouvernement peut avoir recours au 49-3 et pour que les... Voilà. Pour que les fonctionnaires soient payés et que l'État continue de tourner, le gouvernement peut avoir recours au 49-3. Et ça ne m'étonnerait pas que ça ait lieu. Merci, Pazzozo. Est-ce que tu peux expliquer la tradition du vote de confiance qui n'a pas été faite avec Borne ? Oui, absolument. Ce que je viens de vous expliquer avec le 49-3, dégager un gouvernement, ça porte un nom, ça s'appelle la censure du gouvernement. On appelle ça censurer le gouvernement. Le gouvernement a été censuré par l'Assemblée nationale. Il doit donc démissionner, il doit donc qu'il n'y ait plus le gouvernement, il a perdu le soutien de la majorité des représentants du peuple français, en gros. Ça, ça s'appelle un vote de censure. Il existe un autre vote dans l'autre sens qui s'appelle un vote de confiance que le gouvernement peut solliciter s'il le souhaite ou le gouvernement peut, à la place de demander qui est contre moi, il peut demander qui est pour moi. Ça s'appelle un vote de confiance et ça consiste simplement à ce que le Premier ministre ou la Première ministre se présente devant les députés, prononce ce qu'on appelle un discours de politique générale, c'est-à-dire mesdames et messieurs les députés, voilà la feuille de route de mon gouvernement, voilà mes objectifs, voilà mes moyens, voilà ce que j'ai l'intention de mettre en place, etc. Qui est pour ? Voilà, c'est ça un vote de confiance. L'usage, la tradition et la cohérence politique veut que lorsque le Président de la République nomme un nouveau Premier ministre ou une nouvelle Première ministre, cette personne qui vient d'être nommée, qui est donc à la tête d'un gouvernement, généralement un nouveau gouvernement, aille se présenter devant les députés pour solliciter leur confiance. Mesdames et messieurs les députés, je viens d'être nommé par le Président de la République, voilà ce que j'ai l'intention de faire, me soutenez-vous. C'est généralement la première question que tu poses aux députés dans un vote de confiance à l'issue d'un discours de politique générale, ça a toujours été le cas. Tous les précédents Premier ministre l'ont fait, Jean Castex, Edouard Philippe, Manuel Valls, Bernard Cazeneuve, voilà, ils ont toujours fait ça et ça permet de commencer son travail de Premier ministre avec la confiance du Parlement et de commencer à bosser. Il se trouve que là, alors, ce que je viens de vous expliquer, ce n'est pas une obligation, c'est une possibilité, mais ce n'est pas obligatoire. Elisabeth Borne, en l'occurrence, elle a été nommée Première ministre et il se trouve que les Français n'ont pas élu une majorité absolue pour la soutenir. Du coup, Elisabeth Borne savait par avance qu'elle n'avait pas la majorité à l'Assemblée nationale. Donc, elle s'est dit il n'y a pas besoin que je demande un vote de confiance. Ça servira à quoi ? Si ce n'est à démontrer ce que tout le monde sait déjà. Bon, comme je ne suis pas obligé de le faire, je ne le fais pas. Donc, elle n'a pas demandé la confiance. Pourquoi le gouvernement a plus peur d'un vote de confiance que d'une motion de censure ? Parce que c'est une très mauvaise manière de commencer un gouvernement que de ne pas avoir une majorité absolue de députés qui te soutiennent. En gros, pour le dire vulgairement, ça la fout mal. Ça la fout mal, quoi. Et comme ce n'est pas nécessaire, c'est pas obligatoire. Donc, on ne va pas se forcer à se ridiculiser. Tu viens d'être nommé, tu sais très bien que tu n'as pas la majorité, ce n'est pas la peine d'aller confirmer. Dites-moi, je vérifie juste, on est bien d'accord que je n'ai pas la majorité ? Ah oui, c'est bien ce que je pensais, je n'ai pas la majorité. Non, ça, ce n'est pas une bonne manière de commencer. Je déconseille. La censure, il faut une majorité des 577 alors que la confiance, ce sont les votes exprimés. De mémoire, oui. Tu me diras, c'est quasi un détail, mais de mémoire, c'est à peu près ça. Mais donc voilà, donc Elisabeth Borne n'avait pas l'obligation de demander la confiance, elle n'a pas besoin de le faire. Si Jean-Luc Mélenchon avait été élu président de la République et qu'il avait eu une majorité relative à l'Assemblée, il n'aurait pas demandé non plus la confiance. Pas besoin. Donc voilà. Il se passe quoi lors d'une censure de gouvernement concrètement ? Concrètement, lorsqu'un gouvernement est censuré, le Premier ministre prend une feuille, prend un stylo et écrit une lettre au Président de la République dans laquelle il ou elle explique Monsieur le Président, vous m'avez nommé à la tête du gouvernement il y a de cela X mois ou X années. Fier de la confiance que vous m'avez accordée, j'ai gouverné le pays en faisant du mieux possible mais je suis au regret de constater que j'ai perdu la confiance des représentants du peuple français. N'étant plus légitime à gouverner ce pays, je vous remets ma démission. Je vous souhaite de croire l'expression de mes bisous. Cordialement. Le ministre remet la démission. de son gouvernement au Président de la République. Le gouvernement reçoit la lettre. Il ne répond pas. Le Président reçoit la lettre et il se dit bon, maintenant il faut nommer un nouveau gouvernement. Mais nommer un gouvernement, ça ne se fait qu'en cohérence avec la majorité à l'Assemblée nationale. Donc si une majorité vient de se retourner et vient de dégager un gouvernement, le Président de la République va se creuser la tête en disant bon, comment on fait ? Alors parfois, ce qui peut arriver aussi, c'est que le Président de la République refuse la démission du gouvernement, mais juste temporairement. En gros, il laisse les ministres là en poste pour qu'ils continuent à gérer les affaires courantes le temps d'organiser de nouvelles élections. Ça revient au même politiquement parce que le gouvernement est décrédibilisé, le gouvernement n'a plus de poids politique. C'est un peu Boris Johnson. Boris Johnson, il annonce qu'il quittera le gouvernement à partir du jour où il annonce qu'il quittera le gouvernement. Il est Premier ministre fantôme. Il va dans son bureau, il signe des documents parce qu'il faut bien signer des trucs, mais en fait, il n'a plus de pouvoir politique. Est-ce qu'on peut reprendre des ministres qui ont été tétés avec le gouvernement ? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Est-ce que c'est que le Premier ministre ou tous les ministres qui démissionnent ? C'est tous les ministres collectivement qui démissionnent. C'est la démission du gouvernement, c'est une démission de l'ensemble du gouvernement par décision du Premier ministre qui ne demande pas leur avis au ministre. C'est comme ça. Le président peut, s'il le souhaite, nommer un nouveau Premier ministre et conserver quelques ministres de l'équipe présidente. Il peut, il peut tout à fait. En 4.49.3, pour le vote, c'est le président de l'Assemblée nationale qui demande si les députés sont contre le gouvernement ou si les députés doivent faire voter une motion en les rassemblant à 60. Oui, j'ai un peu vulgarisé volontairement en faisant simple, mais effectivement, il faut qu'il y ait le dépôt d'une motion de censure qui reçoive une majorité de suffrage. Je ne rentre pas dans le détail, mais tu as compris l'idée. Je vulgarise, je simplifie. Est-ce qu'un ancien président peut faire partie des ministres et du gouvernement ? Oui, rien ne l'empêche. Est-ce que le cabinet de l'Elysée est immunisé contre la démission du gouvernement ? Oui, ça n'a rien à voir. Le cabinet, c'est les collaborateurs du président de la République, c'est son équipe, c'est sa team en fait, de gens qui bossent avec lui. Ils n'ont rien à voir avec le... Enfin, ce n'est pas le gouvernement, l'Elysée. Non, s'il y a démission du gouvernement, les conseillers du président restent. Qu'est-ce qui empêche le président de nommer le même gouvernement après une censure ? La cohérence. Un gouvernement vient d'être censuré. Donc, un gouvernement vient d'être dégagé par les députés. Si le président renomme le même gouvernement, le même gouvernement, il va retourner devant les députés et les députés vont dire « Attends, on ne vient pas de vous virer, vous ? » Si vous foutez là. Et hop, ils vont revoter la défiance. Donc, tu vois, bref, tu vois ce que je veux dire, ça n'a pas de sens. C'est comme si tu me disais « Est-ce que c'est cohérent de se pointer au boulot le lendemain de son licenciement ? » Bah non. Tu vois. C'est peut-être le même Premier ministre, mais pas le même gouvernement. Oui, ça peut être le même Premier ministre, mais avec une équipe gouvernementale réformée, avec de nouveaux ministres qui rentrent dans le cadre d'une nouvelle coalition gouvernementale avec d'autres partis, etc. Ça, c'est possible. Pourquoi on parle de démission pour les ministres alors que c'est un peu plus un licenciement ? Ça ne change pas grand-chose. Est-ce que c'est vrai qu'un ministre touche un salaire à vie ? Non. Non. Voilà. Ça, vous retirez de votre tête cette espèce de légende. Je ne sais pas de quand ça date, cette légende à la con. Non, les anciens ministres ne touchent pas un salaire à vie. Ce n'est pas vrai. Ça n'existe pas. C'est faux. C'est... Voilà. Retirez-vous ça du crâne. Pas du tout. Les anciens ministres, ils cherchent du boulot. Non, mais vraiment, j'en parlais avec Cécile Duflo qui a été ministre du logement. J'en parlais avec Axel Lemaire qui a été ministre du numérique. Axel, elle m'avait dit moi quand j'ai quitté le gouvernement, je n'avais plus de pognon. J'étais dans la merde. Il ne faut pas croire que... Voilà, j'ai des gosses, il faut remplir le frigo avec mon mari. On était en mode, bon, elle a cherché du boulot. Cécile Duflo, elle a regardé les petites annonces. Mais vraiment, ce n'est pas une blague. Cécile Duflo, elle a un pote qui lui a fait passer une petite annonce disant il y a une ONG qui recherche un nouveau directeur général, machin, est-ce que ça te dit ? Vas-y, envoie-moi l'annonce. Et elle a envoyé ces vélètes de motifs. Donc voilà. En revanche, les ministres, lorsqu'ils sont ministres, ils reçoivent chaque mois une indemnité de ministre, quoi. Les anciens ministres, donc ils reçoivent une indemnité de ministre et ils payent des cotisations sur cette indemnité comme vous, comme moi, comme tous les salariés, comme tous les fonctionnaires, comme tous les élus, ils cotisent. Ils cotisent pour la retraite, ils cotisent pour le chômage, je ne suis pas sûr, je crois. Si, maintenant, si. Ils cotisent pour la retraite et tout. Donc, il y a des ministres, quand ils quittent le gouvernement, ils ont l'âge de la retraite, ils font valoir leur droit au chômage. Ils vont voir leur caisse de retraite, ils disent bon, bonjour, j'ai 64 ans, est-ce que je peux toucher mon chômage ? Et voilà. Pour être plus précis de mémoire, les ministres, lorsqu'ils quittent le gouvernement, continuent à toucher leur indemnité pendant trois mois, je crois. Il y a des règles comme ça. Ça existe parfois dans le privé ou dans la fonction publique aussi. Après ton départ, tu continues pour ne pas te retrouver du jour au lendemain sans rémunération. Il y a quelques mois pendant lesquels tu continues à percevoir. C'est six mois pour les parlementaires. Oui, ça, c'est pour les parlementaires et pour les ministres, je ne sais plus combien de temps c'est. C'est un mois ou trois mois, je ne sais plus. Tac, tac, tac. Et par ailleurs, il existe parfois, la possibilité pour des anciens ministres de bénéficier, alors qu'ils ne sont plus ministres, ils peuvent bénéficier d'une protection rapprochée. Alors ça, c'est pour les ministres exposés qui sont en danger. Donc, ils peuvent bénéficier d'un officier de sécurité, un policier, ce qu'on appelle vulgairement un garde du corps. Dans le jargon, ça s'appelle un officier de sécurité. Parfois, ils peuvent bénéficier aussi d'un chauffeur. Parfois, ils peuvent aussi bénéficier d'un fonctionnaire qui va s'occuper de leur secrétariat, notamment pour les anciens ministres qui sont très sollicités en tant qu'anciens ministres. Ça arrive. Ils reçoivent des invitations, ils reçoivent des courriers, ils doivent participer à des trucs en tant qu'anciens ministres. Donc, parfois, l'État maintient à leur disposition des facilités d'organisation et de transport. La réalité, c'est que c'est très mal organisé ce truc-là, que c'est un peu à la tête du client. Il y avait un article sur l'EB qui était sorti récemment là-dessus en disant franchement, il y a des ministres qui ont été ministres dans les années 90, on est en 2020 et ils continuent à bénéficier d'un chauffeur en mode, il ne va pas me faire croire que le mec, il a encore des réunions en Paris, c'est fini ça. Donc, voilà. C'est quoi être exposé ? Être exposé, c'est être en danger. Il y a des personnalités politiques qui sont exposées, ça arrive, pour des raisons diverses et variées et qui doivent être sous la protection de policiers. Il y a des ministres qui reçoivent des menaces, des menaces de mort, des menaces d'attentat. Ancien ministre de l'Intérieur, ancien Premier ministre, ancien ministre pour quelque raison que ce soit, ça arrive. Je vous rappelle que Bertrand Delanoé, maire de Paris, il y a un mec qui a essayé de le poignarder. Pas qu'il n'a pas essayé, d'ailleurs, qu'il a poignardé. Il n'avait jamais été ministre, mais bon, voilà. Donc, il y a des personnalités politiques qui sont en danger et ça arrive les services de sécurité du ministère de l'Intérieur établissent la menace, vérifient et se disent bon, lui là, c'est chaud, on va le protéger. Pendant le temps qu'il faudra, ça peut durer quelques mois, un an, deux ans, ça peut même durer des années. Ça peut durer des années. Tant que la personne est en danger, tant que les services de sécurité ont de bonnes raisons de croire que sa sécurité n'est pas assurée à lui tout seul, l'État peut maintenir une sécurité rapprochée, c'est possible. Voilà. Donc, rien à voir avec le salaire. Donc, oubliez cette histoire de salaire à vie, ça n'existe pas. Salaire à vie, logement à vie, ça n'existe pas, c'est pas vrai. Les années 80 avec le dossier Corse. Oui, par exemple, à l'époque de l'ETA et les indépendantistes corses, être ministre de l'Intérieur, être préfet. Je vous rappelle qu'il y a quand même un préfet corse qui a été buté d'une balle dans la tête, dans la nuque. C'est ça, une personnalité exposée. Il y a des fonctionnaires qui sont en danger. Et pour le président ? Les anciens présidents de la République sont membres du Conseil constitutionnel et à ce titre-là, ils bénéficient d'une protection. Mais de toute façon, un ancien président de la République, par définition, c'est une personnalité exposée. C'est une personnalité exposée à un ancien président de la République. Soit des menaces de mort, etc. Donc un ancien président de la République, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, on s'en fout, on le protège. Une personne qui est menacée, donc lui, ça ne m'étonne pas qu'un ancien président de la République continue à bénéficier à vie de facilité, de secrétariat, de protection rapprochée et de chauffeur. Les anciens présidents de la République, ils sont invités tout le temps à des pleins de trucs institutionnels, des remises de décorations, des participations à des colloques des 14 juillet, 5 novembre, 11 novembre, pardon. Hollande vit en colloque ? Je n'en sais rien. Je ne suis pas avec lui. Est-ce que vous avez d'autres questions ? C'est une FAQ politique pour ceux qui sont arrivés en cours. C'est un stream que je fais de temps en temps au cours duquel je réponds à toutes les questions que vous pouvez vous poser sur la politique, sur son fonctionnement et tout ? C'est normal si vous avez des... Il n'y a pas de questions bêtes. Il n'y a aucune question bête. C'est normal si vous posez des questions. C'est normal. Il n'y a aucun problème et si je peux vous aider, let's go. Est-ce que ça te semble normal pour la perpétuation des cérémonies du 11 novembre ? Ça, j'ai envie de te dire, la politique de mémoire, je n'en sais rien. Oui, oui, oui. Oui, on célèbre l'armistice. Non, je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Le président doit-il obligatoirement appartenir à un parti politique ? Non. Rien ne dit nulle part que le président doit forcément être membre d'un parti politique. C'est quand même pratique si tu veux être élu président de la République d'avoir du soutien politique, des militants et des moyens de faire campagne. Ce qu'on appelle vulgairement un parti politique. Mais ce n'est pas obligatoire. Absolument pas obligatoire. Le président, c'est le chef des armées, mais les parlementaires ont-ils un regard sur les décisions militaires ? Oui. Oui, peut-être pas suffisamment, d'ailleurs, mais oui. Le président de la République est chef des armées. Il a le devoir de la protection du territoire national de la République et de ses institutions. Le président de la République peut être amené à prendre des décisions d'engagement des troupes armées sur des théâtres d'opération pour défendre la France, ses intérêts et les intérêts de ses alliés. Ce qu'on a vu, par exemple, au Mali, la décision a été prise par François Hollande d'engager les troupes pour aider le Mali à faire face à la menace que faisaient passer des groupes terroristes sur Bamako. Dès lors qu'il y a des procédures qui sont prévues dans le cadre de l'engagement des forces armées, le Parlement doit se prononcer obligatoirement pour la continuation des opérations militaires. Par ailleurs, il y a une commission permanente de la défense à l'Assemblée nationale et au Sénat qui fait le travail parlementaire de suivi de la politique de défense de la nation qui émet des opinions. Par ailleurs, le Parlement vote le budget chaque année. Donc, dans le cadre du vote du budget, le Parlement peut prendre des décisions aussi qui vont avoir un impact opérationnel sur les forces armées. le Parlement vote le budget pluriannuel, la programmation pluriannuelle de la défense. Donc, la politique de défense est une politique qui est entre les mains du Parlement dès lors qu'il s'agit de voter des lois et opérationnellement entre les mains du président de la République dès lors qu'il s'agit de diriger les troupes. Évidemment, il ne le fait pas tout seul. Il a des chefs d'état-major. Il a un chef d'état-major particulier. Il y a un chef d'état-major des armées. Il y a un chef d'état-major de la marine nationale, un chef d'état-major de l'armée de terre, un chef d'état-major de l'armée de l'air. Voilà. Et de l'armée de terre. C'est les députés dans le Parlement. Alors, les députés font partie de l'Assemblée nationale. Les sénateurs font partie du Sénat. Et tous ensemble, on appelle ça le Parlement. C'est un petit point effectivement jargon. Je vous rappelle qu'Assemblée nationale plus Sénat égale le Parlement. Donc, quand je dis le Parlement, je désigne pêle-mêle les députés et les sénateurs. Quand je dis les députés, je désigne spécifiquement l'Assemblée nationale. Voilà. J'ai un petit truc à garder en tête. Et si vous voulez vraiment que je vous embrouille l'esprit, dites-vous que quand l'Assemblée nationale et le Sénat se réunissent ensemble, ça arrive de temps en temps, on appelle ça un congrès. Le congrès. Par exemple, pour modifier la Constitution, ce genre de truc. Et bien, figurez-vous que sur la Troisième République, il n'y avait pas d'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, ça s'appelait la Chambre des députés. Le Sénat s'appelait le Sénat. Et quand les deux se réunissaient ensemble, on appelait ça l'Assemblée nationale. Ouais, je sais, c'est chiant. Je suis sûr qu'ils ont fait ça pour nous faire chier. Mais oublier la Troisième République, c'est pas important. C'était juste pour le plaisir de vous embrouiller. Qui est après le président du Sénat dans la succession en cas de démission ou d'incapacité du PR ? De mémoire, c'est le Premier ministre. Quelles sont les différentes méthodes pour modifier la Constitution ? Alors, c'est facile en fait. Il y en a deux. Il y a deux méthodes pour modifier la Constitution. Soit le Congrès dont je viens de te parler, c'est-à-dire Assemblée nationale plus Sénat ensemble, qui doivent voter à une majorité des 3 cinquièmes. Donc c'est pas une majorité absolue, il faut plus qu'une majorité absolue. On appelle ça une majorité qualifiée. Donc il faut 3 cinquièmes, presque les 3 quarts, 3 cinquièmes des députés et des sénateurs qui votent la modification. La deuxième technique, c'est le référendum. C'est les Françaises et les Français qui vont mettre des petits papiers dans des grosses boîtes pour dire si oui ou non ils sont pour la modification de la Constitution. Voilà. La troisième technique, c'est la révolution. Alors tu peux prendre le pouvoir par la force. Il y a des gens d'extrême droite qui... Ben il y a... Comment il s'appelle ? Francis Lalanne avait proposé ça. Il y avait Napoléon Ier qui l'avait fait. Il y avait Napoléon III qui l'avait fait. Tu prends des militaires. Ouais, ouais. Il y a... Comment il s'appelle ? Pinochet, il l'avait fait. Il y a... Ça s'appelle un coup d'État. Ouais, ouais. C'est pas le truc le plus démocratique du monde. Mais bon. Le grand écart de Lalanne à Pinochet. Oh, techniquement, ce qu'avait proposé Francis Lalanne, c'était assez proche de Pinochet. On prend des militaires avec des fusils, on prend le pouvoir par la force. Bon, je ne sais pas comment vous appelez ça, vous. Bon. hop, 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 hop. On parlait de changer la constitution, on n'a jamais dit que ça devait être démocratique. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Est-ce que tu peux rappeler où en est le projet de loi sur les taxations des super profits ? Il n'y a pas de projet de loi sur la taxation des super profits ? Il y a une proposition de loi qui a été déposée par des députés d'opposition et qui sera examinée, je ne sais pas quand, un jour. quels élus peuvent être chefs d'entreprise à partir de quand il y a un conflit d'intérêts ? C'est une bonne question, ça. Je ne sais plus exactement quelles sont les règles de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique de ce point de vue-là. Les élus, les ministres, etc. Il y a des incompatibilités, clairement. Tu ne peux pas, grosso merdo, tu ne peux pas être chef d'entreprise dans une entreprise qui va bénéficier de contrats avec l'administration dont tu es l'un des dirigeants. Mais une fois que j'ai dit ça, en fait, c'est un peu court. Je ne sais plus exactement quelles sont les règles d'incompatibilité. Si tu es mère et que tu as une boîte de BTP, tu ne réponds pas aux appels d'offres. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est le moment d'aller sur le site de la HATPV. Attends, je vais vérifier. Donc, la HATPV, pour ceux qui ne se souviennent pas, la HATPV, c'est la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. C'est une autorité qui a été créée à la suite de l'affaire Cahuzac. Cahuzac, c'était un ministre du budget qui avait fraudé les impôts et qui avait un compte en banque en Suisse, caché. Suite à l'affaire Cahuzac, il y avait eu le vote d'une loi, loi pour la transparence de la vie publique qui avait donné naissance à cette autorité. Et... Et ils sont chargés de vérifier tout ça. Les déclarations, nombre de déclarations associées, rapport d'activité, le répertoire, l'autorité, ressources, documents utiles, loi organique, texte réglementaire, autre texte, documentation, brochure, déclaration de patrimoine, d'intérêt, instruits financiers, représentants d'intérêt, mobilité entre secteurs publics et privés, déontologie, fonctionnement de l'autorité, rapport d'activité, brochure, cabinet ministériel, parlementaire, ville de Paris, exécutifs locaux. Putain, c'est pratique ça ! Direction des cabinets des maires, dirigeants des entreprises publiques, déclaration de patrimoine, relation avec le représentant d'intérêt, répertoire des représentants d'intérêt. Eh, il est bien fait votre site, l'HATPV ! En vrai, GG ! C'est totalement indépendant, dirigé par le pouvoir politique. L'HATPV, c'est une autorité administrative indépendante, A-A-I, de la même manière que le défenseur des droits, la défenseur des lieux de privation de liberté, l'ARCOM, etc. C'est ce qu'on appelle une autorité administrative indépendante qui a son autonomie budgétaire, qui a ses règles de nomination, etc. L'autorité de sûreté nucléaire, ouais. J'ai bossé sur l'intégration de ce site. Bah, beau boulot ! Je sais pas, moi, qu'est-ce qu'on... Édition 2022 parlementaire ? Parlementaire, déclarer, quelle déclaration ? Si vous êtes élu, dispense, sanctions, publicité ? Non, mais ça, c'est pour les déclarations des situations de patrimoine. Moi, je veux savoir les incompatibilités. Déclaration de patrimoine, intérêts, déclaration d'intérêts, guide, guide. Guide de déclarant, guide de déclarant, guide déontologique. Conflit d'intérêts, version à imprimer, version à lire. Avant propos du président de la HATPV, Didier Migaud. Didier Migaud, c'est l'ancien président de la Cour des Comptes. C'est pas Jules Clodo ! Le risque de conflit d'intérêts privés, le risque de conflit d'intérêts publics, le risque de prise illégale d'intérêts, prévenir le risque pénal, prévenir le risque de conflit d'intérêts, fiches pratiques, répartition des compétences en matière déontologique, contrôle préalable des nominations des agents publics, contrôle des déclarations d'intérêts, contrôle de la gestion des droits des regards des instruments financiers, contrôle du cumul d'activités, le cumul d'activités autorisées à 72. Schéma récapitulatif de l'obligation de gestion sans droits de regard. Oula, 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 oula. Le contrôle du cumul d'Ecna. Le cumul d'activités autorisées. La loi prévoit trois types de dérogations. Les activités libres, la production des œuvres de l'esprit, exemple les travaux d'auteur. Donc quand vous êtes ministre ou député, vous avez le droit d'écrire un livre. Vous avez le droit de lancer une chaîne Twitch. Vous avez le droit de lancer une chaîne YouTube, un TikTok, un podcast. Vous avez le droit de peindre des tableaux, de prendre des photos. Ce n'est pas un cumul de mandats. Vous avez le droit de faire des professions libérales lorsque celles-ci découlent de la nature même des fonctions pour certains agents des établissements d'enseignants et de personnes pratiquant des activités à caractère artistique. Exemple, activités d'enseignement complémentaires. Quand vous êtes enseignant à l'éducation nationale, vous avez le droit de donner des cours de soutien scolaire à côté de l'école. Quand vous êtes fonctionnaire, vous avez le droit d'enseigner à l'université. Ensuite, il y a des activités pour lesquelles vous devez faire une déclaration. Vous pouvez la faire mais il faut la déclarer. Par exemple, être dirigeant ou associé d'une société qui, lauréat d'un concours ou recruté en tant qu'agent contractuel de droit public peut continuer à exercer son activité pendant un an renouvelable une fois. Ok. Donc, tu peux continuer à diriger ta boîte dès lors que... Ah oui, d'accord. Donc, il faut que tu te mettes en règle. On te laisse deux ans en gros pour te mettre en règle mais après, tu n'as plus le droit pour éviter que tu te retrouves dans la mer du jour au lendemain. Les agents qui occupent un emploi à temps incomplet pour lequel la durée de travail est inférieure ou égale à 70%. Oui, les fonctionnaires à temps partiel peuvent avoir un boulot à côté. Ils ont le droit. Tu peux zoomer. Les activités soumises à autorisation. Les autorités soumises à autorisation, ça veut dire que vous n'avez pas le droit de les faire si vous n'avez pas l'autorisation explicite de la HATPV. Les activités accessoires, c'est quoi ça ? La liste se trouve à l'article 11 du décret numéro 2022-69. Vous êtes chiants. Vous ne pouvez pas nous mettre la liste là ? La HATPV ? La HATPV ? La création ou la reprise d'entreprise avec une demande d'exercice à temps partiel pour les fonctionnaires et agents à temps complet. Ah ok. Donc si tu es fonctionnaire à temps plein, tu ne peux pas créer une boîte. Ou alors non, si tu ne peux créer une boîte que si tu as l'autorisation express. Et du coup la HATPV va vérifier si c'est incompatible ou pas avec ta fonction publique. Donc là, il y a des exemples. L'agent public doit avoir pour créer une création d'entreprise ou la reprise d'entreprise déjà existante à exercer à ce type d'activité privée lucrative. Si seulement 6 semaines de nuit à une immatriculation au registre des commerces et des sociétés, machin, l'agent public demande, ok. Les précisions sur la condition d'exercice à temps partiel, etc. Bon bref, c'est vraiment un document pratique que je suis en train de lire. On ne va pas passer une heure dessus. Mais vous voyez, c'est encadré, c'est prévu, il y a des textes de loi, il y a des décrets, il y a des déclarations obligatoires parfois, il y a des incompatibilités parfois, il y a des demandes d'autorisation parfois. J'ai connu un collègue patron d'une entreprise qui faisait quelques heures d'enseignement en technologie au collège, donc c'est possible. Ah oui, toi là tu parles dans l'autre sens. Ton pote, il n'était pas prof au collège qui en parallèle était patron d'une petite entreprise, il était patron d'entreprise qui en parallèle était contractuel en fait. Oui, ça complètement, ça bien sûr. Tu peux complètement, quand tu bosses dans le privé, quand tu n'es pas fonctionnaire, tu peux très bien donner des cours si tu as des qualifications en parallèle de ton boulot. Moi j'étais streamer, je donnais des cours à la fac. Ah oui, ils ont le droit, je ne suis pas fonctionnaire mais j'ai le statut SNCF en temps partiel, je ne savais pas que je pouvais bosser à côté en plus. Si, tu as le droit, dès lors que ce n'est pas incompatible avec ton contrat de travail avec la SNCF. Donc il faut peut-être que tu demandes à ta DRH. Il faut sans doute demander d'autorisation, ouais. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Est-ce que je peux vous aider sur des trucs que vous vous êtes toujours demandés ? Et vous êtes, ah tiens, le mec à lunettes là, il a peut-être des réponses. Je peux vous aider, toujours là pour rendre service. Est-ce qu'on a des partis européens fédéralistes en France ? Il y a le parti fédéraliste européen déjà, qui est présent dans tous les pays d'Europe. On a des partis qui peuvent tendre vers une forme de fédéralisme. Renaissance, Europe Écologie Les Verts, dans leur genre. Voilà. Tu donnais quel cours à la fac ? Je donnais des cours, je donnais des TD de droit constitutionnel. Non. Attendez, excusez-moi, j'envoie juste un message. Non. Attendez, il y a des questions qui sont passées. Est-ce qu'on peut virer nominativement un ministre ? Non. En France, il n'existe pas de possibilité de virer un seul ministre par voie de censure, etc. Ça n'existe pas. Le gouvernement est une équipe cohérente sous l'autorité du Premier ministre. Le Premier ministre peut faire le choix de remplacer un ministre s'il le souhaite, mais il n'y a pas de possibilité de censurer nominativement un ministre. Ce n'est pas possible. Il y a d'autres pays dans lesquels ça existe mais pas en France. Sais-tu comment est décidé le budget maximum accepté pour les élections présidentielles ? C'est une loi. C'est une loi sur le financement de la vie publique qui peut être votée et dans laquelle sont prévus les plafonds, ce qu'on appelle les plafonds de dépenses pour les élections. Il n'y a pas que les présidentielles mais voilà. Pour les présidentielles de mémoire, on est aux alentours de 20-22 millions d'euros de plafonds de dépenses autorisées pour une campagne de deux tours. Pourquoi il y a des députés qui représentent une amitié avec un autre pays ? Ce n'est pas du lobbying. Alors, les députés à l'Assemblée nationale, ils peuvent être membres de plein de trucs différents. Il y a des députés qui sont membres d'un groupe politique. Donc c'est un peu comme les partis politiques mais c'est réservé aux députés. Donc il y a le groupe des insoumis, il y a le groupe des écolos, il y a le groupe des socialistes, il y a le groupe du Rassemblement national, le groupe de Renaissance, le groupe, bref, il y a des groupes. Les députés sont membres d'une commission permanente de l'Assemblée nationale. C'est un groupe de travail de l'Assemblée. Les députés sont membres de groupes d'études. Le groupe d'études, c'est un groupe un peu plus informel et qui a moins de moyens qu'une commission de plein exercice mais ça permet aux députés de bosser sur des sujets au long cours pendant plusieurs années. Par exemple, il y a un groupe d'études sur le jeu vidéo. Il y a un groupe d'études qui est présidé par Denis Maceglia qui est un député du côté de Cholet qui est platine sur League of Legends et qui est un ancien joueur de WoW et qui est président du groupe d'études de jeux vidéo qui s'intéresse à l'industrie du jeu vidéo en France, à son environnement juridique, etc. C'est un groupe d'études. Et vous avez aussi des groupes d'amitié. Alors les groupes d'amitié, c'est des amicales, c'est des espèces d'assos où les députés donnent un tout petit peu de leur temps une fois par an en gros pour filer un coup de pâte pour machin. Donc il y a l'amicale, je ne sais pas. Je suis sûr qu'il y a une amicale du vélo maintenant. Bref. Et il y a aussi les groupes d'amitié. Les groupes d'amitié ce sont des groupes entre la France et d'autres pays dans le monde. Donc il y a le groupe d'amitié France-Liban, il y a le groupe d'amitié France-Chine, le groupe d'amitié France-Japon, France-machin avec plein de pays dans le monde. Et en gros, ces groupes d'amitié-là, ça sert à créer des liens entre les parlementaires de ces pays-là. Donc les députés qui sont membres du groupe d'amitié entre la France et le Chili reçoivent des mails de leurs collègues chiliens pour créer des liens pour se tenir au courant des évolutions, pour éventuellement discuter de projets de lois qui pourraient avoir des impacts sur des traités internationaux, sur des situations spécifiques, sur machin. Ça peut aider les groupes d'amitié dans la diplomatie notamment. un groupe d'amitié peut filer un coup de main, mettre de l'huile dans les rouages, faciliter les relations diplomatiques entre les deux pays, mais aussi les relations diplomatiques entre les deux pouvoirs législatifs. Parce que pour le coup, les groupes d'amitié ne sont pas liés au gouvernement. Les députés dans les groupes d'amitié peuvent avoir d'autres échos, d'autres sources d'informations. Par exemple, le ministre des Affaires étrangères peut venir devant les députés et leur dire tel pays, ça se passe très bien, tout va bien, nos relations sont très bien, au beau fixe. Et là, tu as le président du groupe d'amitié qui peut dire excusez-moi monsieur le ministre, alors moi je suis président du groupe d'amitié avec le pays en question, ce n'est pas du tout les échos que j'ai en fait. Apparemment, c'est un peu la merde, ça ne se passe pas bien du tout. La communauté française là-bas, il y a un problème, il se passe ça, 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 il y a machin, machin, machin. Donc voilà, ce sont les groupes d'amitié. C'est du contre-pouvoir, ça peut être du contre-pouvoir. C'est un contre-pouvoir de la diplomatie. Non, parce qu'ils n'ont pas les moyens du réseau diplomatique français, évidemment. Comment et qui peut créer de nouveaux ministères ? Alors les nouveaux ministères, ça peut complètement exister. Ça, c'est le chef du gouvernement, figure-toi, en lien avec le président de la République qui peut donner naissance à de nouveaux ministères. On peut totalement le faire. On peut créer de nouveaux ministères. On peut mettre des ministères en cohérence les uns avec les autres en les séparant, en les divisant, en les rassemblant. Par exemple, on peut avoir un seul et même ministère avec un ministre de tutelle qui s'occupe de la jeunesse, de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Parce qu'il y a une forme de cohérence. On peut avoir un ministère qui s'occupe de la santé et du sport. mais on peut aussi avoir un autre truc avec un ministère qui s'occupe du sport et de la jeunesse. On peut avoir un ministère qui s'occupe de la santé et de la solidarité. Tu vois ? On peut modifier son gouvernement comme ça. Le but du jeu étant d'avoir une cohérence d'action entre des services ministériels qui découle d'une logique politique. Il faut que ce soit cohérent, quoi. Si un président de la République dit je souhaite faire du sport de la pratique sportive amateur un élément central de la politique de prévention en santé en France dans les 20 prochaines années, alors c'est cohérent qu'il crée un ministère de la santé et du sport. ça découle d'une cohérence politique. A l'inverse je souhaite que je ne sais pas moi je souhaite que les jeunes ils arrêtent de déconner avec leur TikTok et leur Twitch ils se mettent au garde à vous ils ferment leur gueule et ils aiment la France. Bon tu peux créer un ministère de la jeunesse et des armées. si c'est une cohérence politique. A l'inverse tu peux aussi te dire je souhaite que la jeunesse soit reconnue comme une force vive de la nation qui de par ses initiatives participe à la vivacité démocratique et donc tu crées un ministère de la démocratie active et de la jeunesse. qui s'occupe de faire baisser le taux d'abstention de permettre aux jeunes d'épanouir leurs projets d'intérêt général de s'engager auprès d'associations et d'organisations de la société civile. qui est le ministre de la création des ministères alors il n'y a pas vraiment le ministre de la création des ministères mais il y a ce qu'on appelle le secrétariat général du gouvernement le SGG qui est placé sous l'autorité du premier ministre comme les autres secrétariats généraux et qui s'occupe de la mise en musique de la cohérence de l'action ministérielle et interministérielle surtout et qui s'occupe de ça sous l'autorité du premier ministre. Les associations c'est sous quelle ministre ? C'est sous l'éducation nationale maintenant depuis 2012 c'était pas le cas avant je crois pas non 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 en plus ça a changé les assos putain ça a changé plusieurs fois il y a eu le ministère de la citoyenneté l'admaren Schiappa sous le précédent quinquennat ensuite il y a eu Richard Fénaud qui était aux relations avec le parlement et à la citoyenneté avant ça il y a eu Jean-Michel Blanquer qui était ministre de l'éducation nationale de la jeunesse et de la vie associative ça change tout le temps la vie associative Qu'est-ce qui rend la France si unique sur le plan politique ? C'est Marc Fénaud je pense on est le seul pays au monde à avoir Marc Fénaud sans Marc Fénaud on serait un pays banal comme les autres la France est une démocratie singulière je sais pas pourquoi je fais des blagues on a Francis Lalanne aussi c'est vrai qu'on a Francis Lalanne on aurait pu faire un frag movie Marc Fénaud ou Olivier Dussopt je vais chercher ma gourde de flotte vous bougez pas je reviens et après je réponds à vos questions Qu'est-ce que vous avez d'autres en stock comme question ? Quels sont les métiers dans la politique je veux dire quelles sont les formations qui mènent à ces métiers alors le métier le plus en contact direct avec le monde politique c'est un métier que j'ai fait par le passé qui s'appelle collaborateur d'élus c'est devenu un métier avec le temps pendant longtemps c'était un truc un peu informel qui se faisait un peu à l'arrache mais au fur et à mesure de la professionnalisation de la vie politique de la technicisation du métier d'élu il s'est avéré de plus en plus nécessaire d'organiser cette filière professionnelle filière de la collaboration politique et notamment de lui donner des formations dédiées à l'université collaborateur d'élus c'est un métier qui consiste à rejoindre l'équipe resserrée autour d'un élu ou d'une personne investie d'une charge politique donc ça peut être un ministre et les collaborateurs de son cabinet vont s'occuper d'accompagner l'élu dans l'exercice de son mandat d'un point de vue politique juridique technique voilà la collaboration politique est une profession particulière puisqu'à la différence des fonctionnaires les collaborateurs de l'élu ne sont pas soumis à un devoir de neutralité politique ou de réserve pour être exact à l'inverse si vous êtes collaborateur du maire de la ville de Machin votre boulot c'est de soutenir et d'organiser le mandat politique du maire de la ville de Machin donc vous le soutenez politiquement donc c'est normal que vous ayez un billet politique vous êtes même payé pour ça pour mettre en oeuvre mettre en musique sa politique travailler avec lui lui donner des conseils etc les métiers de la collaboration politique on les retrouve aussi au parlement vous avez sans doute entendu parler des collaborateurs parlementaires qu'on appelle aussi parfois vulgairement les assistants parlementaires ou les assistantes parlementaires c'est un peu plus que du boulot d'assistance en gros vous ne faites pas que du secrétariat il y a aussi besoin de jus de cerveau et de conseil politique et donc ces métiers là peuvent être faits par des personnes extérieures à la fonction publique c'était mon cas c'est un contrat actuel tu signes un contrat de travail et tu bosses avec ton maire avec ton député avec ton sénateur avec ton président de conseil départemental régional avec ton ministre avec le président de la république tac 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 et qu'est-ce que je voulais dire mais tu peux aussi être fonctionnaire à ce moment là on appelle ça un fonctionnaire détaché c'est-à-dire que dans ta carrière de fonctionnaire tu vas pouvoir être détaché temporairement au cabinet de machin pour travailler à ses côtés le temps qu'il faut et ensuite tu pourras retourner dans ton corps de fonctionnaire initial il existe des formations des masters professionnels qui forment ces métiers-là à ma connaissance il en existe trois en tout cas à mon époque il en existait trois peut-être qu'il y en a plus maintenant il y a un master à l'université de Nanterre qui s'appelle métier du politique qui est un master 2 à l'UFR de droit de sciences politiques vous avez un master à la Sorbonne Paris 1 qui est le master que j'ai fait qui s'appelle affaires publiques parcours administration du politique en tout cas qui s'appelait comme ça et je crois qu'à Assas à la fac de droit d'Assas aussi à Paris ils avaient un master similaire dont je ne connais pas ou plus le nom voilà il est possible qu'il existe aussi des masters similaires dans les IEP mais je ne connais pas est-ce que les fonctionnaires qui sont en cabinet gardent leur devoir de neutralité ? non ils perdent leur devoir de réserve et ils le retrouveront le jour où ils redeviendront simples fonctionnaires soumis hiérarchiquement à l'autorité de leur supérieur hiérarchique est-ce que la Banque Centrale Européenne a un rôle à jouer sur l'inflation ? oui c'est même pour ça qu'elle a été créée la Banque Centrale Européenne lutte contre l'inflation en maîtrisant ce qu'on appelle les taux directeurs et en jouant donc sur les taux auxquels les établissements de crédit vont prêter de l'argent et donc mettre de la liquidité en circulation et donc favoriser ou non l'inflation c'est le rôle d'une Banque Centrale qu'elle soit européenne ou dans les autres pays c'est le principe de la souveraineté monétaire c'est en partie de mener une politique de gestion de l'inflation via la facilitation du crédit ou pas voilà est-ce qu'on peut créer techniquement autant de ministères qu'on veut lorsqu'on fonde un gouvernement oui oui parce que ministère ça veut pas dire grand chose attention ministère comment dire le mot ministère c'est un mot ambivalent polysémique interlope non j'en sais rien le mot ministère c'est un mot qui désigne à la fois l'appareil administratif avec les fonctionnaires et la charge politique je suis investi d'un ministère d'ailleurs c'est un mot qu'on retrouve dans la religion on parle du ministère de Dieu pour les prêtres pour les évêques pour le pape il y a une charge tu es investi d'un ministère c'est un mot qui a une cohérence propre qu'on retrouve et c'est normal dans la religion qu'on retrouve aussi dans la justice avec le ministère public le procureur le parquet le ministère public et donc les ministres sont des gens qui sont nommés par le président de la république qui ont la confiance du parlement dans le but pas seulement d'administrer leur administration sinon ça ferait d'eux de simples hauts fonctionnaires non ils ont la charge de porter l'action publique de l'état dans le domaine de leur ministère ils sont responsables politiquement devant la nation de la gestion et de la direction et du pilotage de la politique menée en matière de éducation santé armée etc vous voyez ce que je veux dire donc pour répondre à ta question c'était quoi la question déjà est-ce qu'on peut créer autant de ministères qu'on veut voilà tu peux créer tu as des ministères qui découlent du fait qu'il y a une administration à administrer ce sont les ministères dans lesquels il y a beaucoup de fonctionnaires où il y a un gros appareil d'état par exemple le ministère de l'intérieur la police les pompiers la sécurité civile et tout ok l'éducation nationale les enseignants et tout il y en a plus d'un million et tout voilà la justice les tribunaux etc l'administration pénitentiaire et tout et puis tu as des ministères qui ont pas tant de charges d'ordre administrative mais qui ont des charges politiques importantes c'est là que tu vas retrouver le ministère de l'égalité femmes-hommes il n'y a pas beaucoup de fonctionnaires du ministère de l'égalité femmes-hommes mais le ministère de l'égalité femmes-hommes est un ministère qui va mener une action publique dans le domaine de l'égalité femmes-hommes en lien avec les collectivités locales les fonctionnaires des autres ministères les acteurs privés publics etc vous voyez le ministère du temps libre pendant le pendant le front populaire le ministère des anciens combattants le ministère vous voyez donc tu peux créer autant de ministères que tu veux tu peux t'amuser à ça je crois qu'au royaume-uni alors au royaume-uni attention on peut pas tout à fait comparer leur système politique au nôtre et tout ce qu'on appelle le gouvernement en France c'est l'équipe gouvernementale les ministres les ministres de tutelle les ministres délégués les ministres les secrétaires d'état c'est ça l'équipe gouvernementale c'est une trentaine de postes aux états-unis au royaume-uni on parle on parle pas de gouvernement on parle davantage d'administration une administration qui en fait veut dire gouvernement mais dans lequel il y a plusieurs centaines de personnes en fait qui sont nommées donc ça fonctionne pas tout à fait de la même manière le ministère de la transition écologique alors un ministère l'intitulé d'un ministère c'est bien mais ce qui est plus important c'est ce qu'on appelle les compétences du ministère tu peux avoir des ministères qui ont un intitulé qui claquent mais qui ont aucune tutelle sur aucune fonction publique aucune administration et qui du coup bon bah à part faire des communiqués de presse les mecs font pas grand chose qu'est-ce que je voulais dire putain c'était quoi la question tu as des ministères symboliques oui non c'est ça à l'intérieur des ministères sous les ministères il y a les compétences c'est-à-dire que le ministre qui est chargé de qu'est-ce qu'il va faire quoi il a la main sur quoi qu'est-ce qu'il dirige en l'occurrence le ministre de la transition écologique vous pouvez très bien en faire un ministre pot de fleurs qui va en gros dire c'est important le climat mais vous pouvez aussi en faire un ministre très important qui a la main sur la politique du logement la politique du transport la politique de l'énergie une partie de la politique de l'aménagement du territoire vous voyez en l'occurrence aujourd'hui le ministre de la transition écologique c'est un ministre très important très puissant il s'occupe de l'énergie il s'occupe il s'occupe du logement il s'occupe du transport c'est un gros ministère maintenant c'est quoi la différence entre ministre et secrétaire d'état en fait il n'y a pas vraiment de différence fonctionnelle parce que dans les deux cas ce sont des membres du gouvernement de la république investis du pouvoir exécutif etc etc la différence entre les deux ça va être une sorte de différence hiérarchique un ministre a généralement la tutelle sur plusieurs domaines d'action et il va avoir sous sa responsabilité des secrétaires d'état on peut dire que c'est des formes de lieutenant mais c'est pas une hiérarchie aussi évidente que ça le ministre de un ministre un ministre de plein exercice donc ministre de la transition écologique par exemple il peut avoir sous sa responsabilité un secrétaire d'état chargé des transports un secrétaire d'état chargé de l'énergie un secrétaire d'état chargé du logement un secrétaire d'état chargé de je sais pas l'aménagement du territoire etc 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 voilà l'important c'est qu'il y a une cohérence d'équipe alors tu peux appeler sa secrétaire d'état au ministre délégué en vrai on s'en fout un peu c'est pas très important ce qui change c'est que lorsqu'on fait des réunions du conseil des ministres les secrétaires d'état sont pas toujours présents autour de la table les ministres les plus importants sont toujours présents il y a toujours le ministre de l'économie il y a toujours le ministre du budget il y a toujours le ministre de l'intérieur il y a toujours le ministre de la justice parce que c'est les ministères les plus importants qui recouvrent une action qui couvrent tous les domaines le secrétaire d'état chargé de machin ne participe aux réunions que si on a prévu de parler d'un sujet qui le touche aujourd'hui quoi si ça le touche pas pas la peine de faire venir à la réunion il va se faire chier voilà merci Slampi du coup des fonctionnaires peuvent changer de ministère selon les décisions d'en haut ouais ils deviennent quoi du coup ah bah ils bougent pas ils continuent à faire le même boulot c'est juste qu'ils changent de ministre de tutelle ah moi j'ai connu des fonctionnaires ils ont changé 20 fois de ministère il y a un moment ça les est chier il y a un moment ça commence à bien faire quoi tu dois tout refaire à partir de zéro merci Ignac merci Saint-Potiron pour vos subs et vos resub non non il y a des fonctionnaires putain j'ai commencé ma carrière j'étais sous la tutelle du ministère de machin ensuite il y a le premier ministre truc qui est arrivé on s'est retrouvé sous la tutelle de bordel pendant un an seulement on a même pas eu le temps d'apprendre à se connaître et à bosser ensemble que hop on a rechangé de tutelle on est retourné sous la tutelle de machin ensuite on a bougé on est allé enfin est-ce que les comptes rendus de réunion du gouvernement sont disponibles au public bah ouais ils font même une conférence de presse tous les mercredis les affaires maritimes ouais bah ouais maintenant il y a un ministère de la mer tu vois le ministère de la mer il existait pas avant merci Poirot Foujo rupture de continuité des dossiers c'est pénible ah non mais c'est insupportable ça c'est méga relou bon courage les fonctionnaires d'ailleurs je pense à vous fonctionnaire qui change de ministère tous les deux ans je sais ce que c'est courage vous avez rien demandé à personne vous êtes qualifié vous êtes bon dans ce que vous faites et tous les deux ans vous devrez expliquer la circonférence de la terre à des gens nouveaux deux ministres différents peuvent avoir des fonctionnaires qui gèrent le même thème oui il y a des co-tutelles bien sûr il y a des co-tutelles il y a des co-tutelles et alors le plus drôle c'est quand il y a des ministres qui se marchent sur les pieds là on rigole là il y a de l'interministériel et ça s'engueule ça s'engueule dans le bureau du premier ministre tu as le ministre de la recherche qui s'occupe du financement de la recherche et tu as un autre ministre qui s'occupe de l'innovation qui est censé piloter la politique nationale en faveur de l'innovation ah bah les deux ils vont se marcher sur les pieds pendant et ils vont se gueuler dessus et tout mais d'ailleurs c'est pour ça que quand vous êtes nommé ministre je connais des gens qui ont été nommés ministre ils reçoivent un coup de téléphone du du premier ministre ou du président de la république ou du secrétaire général de l'Elysée qui lui disent voilà écoute je t'appelle parce que on souhaiterait te proposer de rejoindre le gouvernement et on avait pensé que tu pourrais prendre en charge le ministère de machin alors là les gens qui ne s'y connaissent pas trop en politique ils disent ah bah c'est vachement gentil merci d'avoir pensé à moi je suis vachement ému je tâcherai de faire mon maximum puis les gens qui ont un peu de bouteille ils font ouais alors merci mais par contre attends j'aurai la charge de quoi exactement oh non mais il faudra qu'on règle les détails plus tard ouais ouais non non on peut les régler maintenant les détails parce qu'en fait c'est un peu important en gros si tu veux que je sois ministre sans tutelle sur rien du tout moi je m'embranle ça m'intéresse pas je vais juste me prendre des coups dans la gueule j'aurai pas les moyens de faire de la police enfin voilà non ça me fait chier je propose ça à une plante verte ça lui fera plaisir par contre moi je veux bien accepter ta proposition à condition que j'ai la main sur le budget machin sur les nominations truc sur telle fonction publique machin voilà la répartition entre ministre de l'économie du budget et des finances j'ai jamais trop compris alors le ministre du budget et le ministre des finances publiques c'est la même chose voilà on appelle ça le ministre des finances publiques c'est Gabriel Attal aujourd'hui c'est le dans le jargon on appelle ça le ministre du budget parce qu'il gère le budget de l'état mais en fait son titre officiel c'est le ministre des finances publiques et le ministre de l'économie c'est autre chose que le ministre de l'économie s'occupe de l'économie du pays donc il s'occupe de la politique économique du pays pas que du budget de l'état généralement le ministre du budget est placé sous la tutelle du ministre de l'économie en rapport à ce que je vous disais tout à l'heure sur le pilotage de la politique économique du pays via le pilotage de ses finances publiques c'est cohérent mais le ministre de l'économie il s'occupe pas que du budget de l'état il s'occupe aussi de la politique d'investissement d'attirer les investisseurs étrangers la politique d'exportation la politique de soutien aux entreprises de petites et moyennes entreprises politique d'innovation etc. il s'occupe de beaucoup d'autres choses en gros le ministre du budget il s'occupe de la moulaga de l'état le ministre de l'économie il s'occupe de la moulaga de toute la France je vulgarise au max mais vous avez l'idée est-ce que tu peux expliquer le vote du budget loi de finances qui arrive c'est le budget de quoi qui est voté ah bah tiens justement ça fera un lien le budget qui va être voté à la fin du mois de décembre là comme tous les ans c'est le budget de l'état la France monsieur non je vais être très précis c'est le budget de l'état ça c'est ce qu'on appelle la loi de finance il y a une deuxième loi qui est votée en parallèle qui s'appelle la loi de financement de la sécurité sociale la loi de financement de la sécurité sociale s'occupe de la participation de l'état au financement des organismes et caisses de sécurité sociale ok je reviens sur la loi de finance donc laissez la sécu de côté assurance chômage assurance vieillesse assurance maladie et tout vous la laissez de côté on revient sur le budget de l'état le budget qui est voté c'est une loi qui est en fait une loi d'autorisation de double autorisation même il y a un principe fondamental en droit de l'homme qui s'applique en France qui s'applique dans d'autres pays aussi mais notamment en France c'est le principe de consentement à l'impôt et de souveraineté nationale le principe de consentement à l'impôt c'est écrit dans la déclaration des droits de l'homme et des citoyens c'est un principe qui dit que nul ne peut être soumis à un impôt ou à une taxe à laquelle il n'a pas consenti lui-même ou par la voix de ses représentants ok c'est un truc que vous retrouvez dans la logique historique anglo-saxonne de la Magna Carta de la naissance de la démocratie parlementaire britannique par les lordes anglais qui en avaient marre de payer des impôts au roi sans avoir leur mot à dire sur à quoi vont servir les impôts etc no taxation without representation c'est la base de la démocratie britannique anglo-saxonne américaine etc pas d'impôt sans représentation c'est la base de la base pareil d'ailleurs la révolution américaine la guerre d'indépendance c'était ça qu'est-ce qui nous emmerde ces britanniques à nous taxer tout ce qu'on fait sans qu'on puisse siéger à Westminster là où ils décident de ce qu'on fait de nos impôts ok vous avez l'idée donc le principe de consentement à l'impôt dit que aucun français ne peut être soumis à un impôt auquel il n'a consenti directement ou par la voie de ses représentants il faut renouveler chaque année le consentement à l'impôt il faut que chaque année nos représentants les représentants du peuple autorisent l'état à percevoir nos impôts si l'état n'est pas autorisé par les représentants du peuple à percevoir l'impôt il n'est pas légitime à percevoir l'impôt l'inspecteur fiscal qui vient devant en disant vous devez tant à l'état vous avez le droit de lui répondre non t'es pas légitime mais l'inspecteur des impôts comme il agit dans le cadre d'un budget qui a été voté par les représentants du peuple français il a le droit de prélever l'impôt ok donc ça c'est la première autorisation on appelle ça une autorisation de prélèvement nos députés votent une autorisation au gouvernement pour que le gouvernement et ses fonctionnaires nous prélèvent des impôts première autorisation donc ça c'est la partie recette du budget et comme vous le savez dans tous les budgets il y a deux colonnes il y a les recettes et il y a les dépenses les produits et les charges tout ça dans le volet dépenses c'est une autre autorisation que votent nos députés chaque année c'est une autorisation de dépenses nos députés chaque année votent une autorisation faite à l'état de dépenser x euros pour x actions donc nous députés de la nation autorisons l'état français à dépenser x millions d'euros pour ses enseignants y millions d'euros pour ses médecins z millions d'euros pour ses militaires etc 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 donc c'est ça le budget en fait c'est une double autorisation qui est votée chaque année les dotations aux collectivités c'est dedans ouais je vous fais là je vous ai fait la version rapide je vous ai fait la version turbo rapide parce que je vous ai pas parlé de l'endettement je vous ai pas parlé des budgets de transfert des dotations des missions des jaunes budgétaires des bleus budgétaires des lettres de cadrage voilà tout ça est très compliqué mais la philosophie globale du budget de l'état c'est ça et donc chaque année les députés débattent de combien d'impôts on lève donc là on s'engueule il y a des députés qui disent il faut taxer les super profits il y a d'autres députés qui disent il faut baisser les impôts sur les entreprises pour stimuler la croissance il y a des députés qui disent il faut baisser les impôts sur les français à les classes moyennes machin il y en a d'autres qui disent il faut augmenter les taxes il y en a qui disent il faut soutenir le pouvoir d'achat en supprimant la redevance télé il y en a d'autres qui disent oui mais il faut garantir l'indépendance de l'audiovisuel on débat politiquement c'est pas ça au contraire il y a de la noblesse au débat politique et ensuite on s'engueule sur maintenant qu'on a décidé combien de pognon on allait lever comment on le claque comment on claque la moulaga et ben là on s'engueule ah ben il faut plus d'argent pour les profs oui mais il faut aussi plus d'argent pour l'armée ouais mais enfin attendez il faut aussi plus d'argent pour les collectivités ouais mais enfin attendez machin et nanani et voilà quoi et quand on entend l'état débloquera tant d'argent c'est hors autorisation alors il y a des techniques justement les députés votent aussi des crédits je fais encore une fois je vais pas rentrer dans le détail ça va être extrêmement compliqué mais ils peuvent voter des crédits d'urgence par exemple il y a des crédits qui sont prévotés en cas de catastrophe naturelle tiens par exemple l'état va débloquer une enveloppe de 200 millions d'euros pour soutenir les agriculteurs du département machin parce qu'il y a eu des inondations et qu'ils ont perdu toute leur récolte bon bah ça en fait ça a été anticipé évidemment l'état anticipe et il a des budgets de sécu des budgets de secours il a des il a des tout ça est très compliqué un jour je ferai un live spécial sur la loi organique sur la loi de finances principe d'unicité budgétaire principe d'universalité budgétaire principe de principe d'annualité c'est quoi les autres principes les étudiants en finances publiques là principe d'annualité principe de unicité universalité annualité transparence je crois sincérité 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 budgétaire il y en a d'autres partage respect foot de rue je sais plus ah merde putain c'est des vieux cours ça j'ai oublié j'ai oublié on fait des bisous évidemment aux fonctionnaires du ministère des finances qui m'écoutent est-ce que le budget doit être à l'équilibre non le budget de l'état il n'y a pas de règle ce qu'on appelle la règle d'or ça a été proposé dans le débat public par le passé notamment en 2008-2010 par un certain François Bayrou la règle d'or c'est une règle qui serait inscrite dans la constitution et qui obligerait l'état à voter des budgets en équilibre un peu comme une association ça n'existe pas en France au niveau de l'état l'état n'est pas obligé d'être à l'équilibre et heureusement pour lui parce qu'on est quand même beaucoup en déficit ça s'est réduit ces dernières années mais on a quand même tapé des déficits assez vénères on a creusé la dette beaucoup la France a été en procédure de déficit excessif au niveau européen pendant 10 ans on en est sorti en 2018 donc ça va un peu mieux mais ça reste chaud puis là je vous rappelle qu'il y a eu un truc qui s'appelle le Covid il y a un président de la République qui est venu sur Twitch parler de quoi qu'il en coûte donc il a commencé à claquer du pognon en masse et on est reparti à la hausse en termes de déficit et d'endettement donc bref au niveau de l'état il n'y a pas de règle d'or il n'y a pas d'obligation d'équilibre budgétaire en revanche au niveau des collectivités locales il y a un principe d'équilibre budgétaire pour la partie fonctionnement pareil je vais vous la faire courte au niveau des collectivités au niveau de l'état c'est pareil il y a deux types de budget il y a le budget de fonctionnement et le budget d'investissement le budget de fonctionnement c'est pour faire tourner la boutique en gros combien il faut que je paye les fonctionnaires de la commune pour remplir toutes les missions de la commune donc l'état civil les écoles les dames de la cantine les éboueurs le ramassage scolaire voilà quoi donc ça c'est votre budget de fonctionnement et le budget de fonctionnement doit obligatoirement être équilibré avec les recettes de la collectivité et à côté de ça il y a le budget d'investissement c'est quand une commune va investir pour créer un nouveau améliorer rénover relancer transformer etc et là le budget d'investissement il n'est pas obligé d'être financé sur fonds propres il y a un endettement qui est possible pour les collectivités voilà neutralité égalité sécurité modération consentement à l'impôt et devant l'impôt à chaque fois ça c'est pour oui 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 principe de neutralité de l'impôt d'égalité de tous devant l'impôt de sécurité de modération de l'impôt de consentement à l'impôt ça oui mais je te parlais des principes de la loi organique relative aux lois de finances sur les budgets de l'état c'est pas très important Atal dit que le budget 2023 est encore négociable et invite les oppositions bluff ou pas Gabriel Atal c'est ministre du budget là on est au mois de septembre il commence à préparer sa loi de finances pour 2023 donc il commence à discuter et effectivement il a annoncé que sa porte était ouverte et qu'il était prêt à la discussion à la négociation avec les groupes d'opposition évidemment ce que veut faire Gabriel Atal c'est d'essayer d'éviter d'avoir recours au 49-3 et il essaye donc de dealer politiquement un budget qui satisfasse des députés de manière à avoir une majorité voilà donc non c'est pas du bluff on va voir ce que Gabriel Atal est prêt à faire est-ce qu'un 49-3 rend le budget légitime pas du tout il est voté par le parlement il est considéré adopté par l'Assemblée nationale donc il a la légitimité de la loi est-ce que tu sais si on peut suivre les confes de presse de Macron en ligne ouais tu peux les suivre il y a une chaîne Twitch qui s'appelle Jean Macier de mémoire qui est vachement bien et qui stream les conférences de presse du président de la république le budget est pas bouclé en grande partie déjà non non il faut en discuter au parlement donc on verra si Gabriel Atal est prêt à accepter des amendements de manière à obtenir des votes voilà la balle est dans le camp du gouvernement il doit s'exprimer à 16h sur l'énergie je trouve rien ah désolé soit tu vas sur le Twitter de l'Elysée soit tu vas sur le Youtube de l'Elysée ou d'Emmanuel Macron voilà c'est je suis désolé je peux pas t'aider beaucoup plus pourquoi le gouvernement fait pas full 49.3 ? parce qu'il en a pas besoin pour le moment on verra s'il en aura besoin plus à l'avenir mais il y a pas eu de besoin de 49.3 pour la loi pouvoir d'achat il n'y a pas eu besoin de 49.3 pour le budget rectificatif et en plus il est limité en nombre oui en plus pardon oui en plus t'as raison il y a un nombre limité de 49.3 possible par an il peut en faire qu'un par an donc bon sauf sur les lois budgétaires les lois budgétaires il peut en faire tous les ans s'il veut même plusieurs parents s'il veut la limite c'est par an calendaire ou anniversaire c'est par session parlementaire je suis désolé je fais de la vulgarisation donc parfois j'utilise des des raccourcis dans la constitution il est pressé une fois par session mais comme une session dure à peu près un an moi j'appelle ça un parent voilà Valls il avait pas abusé non 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 la loi Macron c'est 2013 2014 la loi travail c'est 2016 non est-ce qu'il y a un monde où le gouvernement met un bout de budget dans toutes les lois pour faire des 49-3 en boucle ou que la loi de finances c'est une et point barre et non la loi de finances il n'y en a qu'une principe d'unicité budgétaire eh ouais non bien tenté je te verrais bien au cabinet du premier ministre pour essayer d'avoir des esprits un peu tordus comme ça des trucs de loustique ah c'était mon métier d'imaginer des conneries comme ça et si on faisait un truc de roublard si on déposait ça par amendement comme ça on n'est pas obligé d'en parler en conférence de presse qu'est-ce que tu appelles les lois budgétaires les lois budgétaires ce sont les projets les lois de finances et les lois de financement de la sécurité sociale il y a aussi les lois de règlement et les lois de finances rectificatives alors je vais retourner voir la constitution je ne me souviens plus exactement comment c'est écrit dans le texte de la constitution hop constitution ce conseil-constitutionnel.fr tout ça tout ça tout ça le 49 le 49 le 49 boum hop le premier ministre peut après délibération du conseil des ministres engager la responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée nationale sur le vote d'un projet de loi de finance ou de financement de la sécurité sociale dans ce cas ce projet est considéré comme adopté sauf si une motion de censure déposée dans les 24 heures qui suivent est votée dans les conditions prévues par la lignée précédente le premier ministre peut en outre recorrer à cette procédure pour un autre projet ou une proposition de loi par cession donc non c'est uniquement devant j'avais un doute c'est uniquement devant des projets de finances ou de financement de la sécurité sociale donc s'il veut faire ça pour une loi de règlement ou une loi de finances certificatives il crame sa cartouche il a qu'une cartouche par an j'ai du mal à comprendre apparemment Valls aurait eu recours trois fois au 49.3 pour la loi El Khomri alors le 49.3 c'est une procédure qui permet d'adopter une loi à l'Assemblée nationale à l'occasion d'une lecture devant l'Assemblée nationale mais il peut y avoir plusieurs lectures d'une même loi devant l'Assemblée nationale donc tu utilises le 49.3 à plusieurs reprises au cours de chacune des lectures première lecture deuxième lecture et éventuellement vote définitif voilà moi je simplifie en disant le 49.3 le loi travail parce qu'en fait c'était trois fois le même mais c'est cohérent enfin c'est logique je veux dire à partir du moment où tu as adopté en première lecture en 49.3 c'est logique que tu le fasses en deuxième lecture c'est ça choque personne c'est normal c'est pas absurde pourquoi la sécu est séparée du budget ah on reparle du conseil national de la résistance la sécurité sociale les amis la sécurité sociale ce n'est pas l'état je sais ça fait bizarre parce que c'est de la paperasserie ça a l'air administratif c'est chiant il y a des fonctionnaires il y a des politiques qui en parlent à la télé on a l'impression que c'est un truc de l'état mais en fait non la sécurité sociale ce n'est pas l'état le conseil national de la résistance tout ça tout ça la démocratie sociale les caisses de sécurité sociale ne sont pas dirigées par l'état elles sont dirigées par les partenaires sociaux qui gèrent elles-mêmes le principe etc mais avec le temps il s'est trouvé que les caisses de sécurité sociale ont commencé à être déficitaires voire déficitaires sa mère le problème c'est que le déficit des caisses de sécurité sociale c'est un peu emmerdant pour l'état parce que l'état n'a pas intérêt à ce que notre système de protection sociale se pète la gueule donc l'état a commencé à mettre la main à la poche à filer du blé un peu comme si la sécu avait dit à l'état frère on est en galère on n'a pas assez de sous on n'a pas assez de ronds les mecs en face ils n'arrêtent pas de tomber malade il y a du chômage de masse etc c'est la hesse est-ce que tu peux est-ce que tu peux nous aider et l'état il a dit t'inquiète frère je suis là donc l'état a commencé à participer au financement de la sécurité sociale filet des ronds et au fur et à mesure que les choses sont avancées l'état a même créé des ressources propres la CSG la cotisation sociale généralisée la CRDH CRDS pardon je me disais CRDS la contribution au remboursement de la dette sociale et puis petit à petit là putain il y a aussi la caisse des retraites la caisse de merde la caisse d'équilibre des retraites comment elle s'appelle non la CEPAM c'est la caisse primaire d'assurance maladie la CARSAT la CADEF la CADES la CADES la CADES la CADES je crois que c'est ça la CADES c'est pour la dette sociale il n'y avait pas un fonds le fonds d'équilibre des retraites comment ça s'appelle ? je crois qu'il a été fondu depuis le fonds de réserve des retraites le fonds de réserve oui c'est ça le fonds de réserve c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça le fonds de réserve des retraites le FDRR c'est ça c'est ça bref pardon toujours est-il que plus on avance plus l'Etat a commencé à se mêler des affaires de sécurité sociale parce que l'Etat venait à la rescousse en fait pour rajouter du carburant dans la machine et permettre au système de ne pas s'effondrer en prêtant de l'argent en donnant de l'argent en empruntant de l'argent etc et donc il y a deux lois budgétaires chaque année il y a le budget de l'Etat et il y a le financement de la sécurité sociale où l'Etat participe au financement de la sécu tout en discutant de la politique de sécurité sociale en lien avec les partenaires sociaux ou pas ça dépend des négociations et donc c'est pour ça par exemple que après le 8 septembre le ministre chargé des retraites Olivier Dussopt a annoncé qu'il allait réunir les partenaires sociaux syndicats et patronats pour négocier et trouver un accord sur la réforme des retraites en menaçant d'agir par lui-même si jamais il ne trouvait pas d'accord c'est à dire que l'Etat prenne ses responsabilités et agisse à la place des partenaires sociaux voilà donc les impôts compensent le manque de cotisation ouais en partie ouais alors il n'y a pas que les impôts il y a la dette aussi comment sont choisis les partenaires sociaux c'est vous qui les choisissez à l'occasion des élections professionnelles félicitations qui peut décider d'embaucher plus de gens à la MDPH c'est le conseil départemental enfin il a besoin de fric pour ça est-ce que les fonctionnaires participent aux cotisations chômage ouais en vrai c'est quoi Amélie Amélie c'est l'assurance maladie en ligne c'est le site internet d'interface entre les assurés à l'assurance maladie et les caisses d'assurance maladie c'est tout c'est la plateforme quoi c'est le nom de la plateforme je me souviens vaguement d'un schéma qui expliquait que les impôts sur le revenu couvraient les intérêts de la dette oui on va regarder si vous voulez ressources de l'état tu vas voir c'est assez simple le budget de l'état alors normalement il y a des graphiques qui sont assez bien faits merci Efolis le budget de l'état alors ils sont où les graphiques les ressources de l'état ressources de l'état camembert voilà montrez moi le camembert ah j'ai pas le camembert hop voilà ah oui la finance pour tout je me souviens de ce site hop voilà les recettes nettes de l'état donc l'argent qui rentre dans la caisse quelles sont les principales ressources de l'état en matière de pognon la TVA un tiers du budget un peu moins un peu moins de 100 milliards d'euros la TVA je vous rappelle que vous la payez à chaque fois que vous achetez un truc c'est un impôt sur la consommation le taxe la valeur ajoutée tout ça l'impôt sur le revenu l'IR ça représente 25% presque un quart des recettes de l'état ça représente 82 milliards d'euros ok l'impôt sur le revenu l'IS ça représente 12% c'est 40 milliards d'euros ensuite vous avez la TICPE c'est sur l'impôt sur le pétrole vous avez les recettes non fiscales je sais plus ce que ça recouvre les recettes non fiscales c'est pas quand l'état vend des trucs par exemple je sais plus je sais plus ouais je crois que c'est ça les NFT le only fan les armes non 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 les recettes sur les armes c'est dans l'IS les dividendes ah oui c'est les dividendes de l'état oui 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 c'est les dividendes oui c'est vrai parce que je vous rappelle que l'état est actionnaire de plein de trucs donc quand il y a du pognon l'état touche ses dividendes à la fin de l'année et ça fait ça et les autres trades fiscales c'est des trucs divers et variés ok donc si vous regardez l'impôt sur le revenu ça représente 82,4 milliards d'euros par an regardez ce chiffre en tête 82 milliards et moi en même temps je vais regarder les dépenses de l'état boum remboursement et dégrèvement enseignement scolaire défense investir recherche enseignement scolaire solidarité sécurité écologie autres les engagements financiers de l'état c'est ça la dette bon c'est beaucoup plus ouais c'est le nom de la mission c'est bien ça ben voilà donc c'est 200 milliards d'euros par an donc chaque année l'impôt sur le revenu rapporte à l'état 82 milliards et l'état dépense 200 milliards juste pour rembourser la dette ah oui non non c'est les intérêts de la dette que je recherche en fait ça c'est toute la dette et les intérêts ils sont à combien et combien déficit budgétaire ça c'est le seul il y a quelqu'un tout à l'heure qui demandait est-ce que le budget doit être à l'équilibre voilà la réponse non hop c'est combien les intérêts de la dette alors faut pas confondre la dette de l'état et la dette publique c'est pas la même chose qu'est-ce que la dette publique les chiffres de la dette publique la dette de l'état agence France Trésor la dette de l'état principaux chiffres de la dette en cours de dette négociée depuis 2019 cours des taux d'intérêt des titres français détention des titres ouais non attends ça c'est trop précis c'est 1,4% en 2021 ça c'est le taux d'intérêt mais combien ça représente en volume d'argent combien on paye pour combien d'argent on dépense pour payer juste l'intérêt je veux pas la dette publique moi je veux la dette de l'état on va atteindre les 50 milliards cette année pour les intérêts de la dette c'était dans ton premier tableau la merde ça c'est le déficit ça dépense de l'état l'état actionnaire les comptes de la sécu les comptes des collectivités locales au demeurant la finance pour toutes je sais pas si vous connaissez ce site c'est un site pédagogique vachement bien qui est utile pour les enseignants pour les juniors pour les étudiants etc si vous avez des questions comme ça que vous vous posez n'hésitez surtout pas à aller sur ce site il est très bien fait voilà 40 milliards d'euros grosso merdo en ce moment avec la hausse des cours ok donc voilà je comprends pas la cotisation si c'est pas les impôts c'est quoi ça se fait quand alors très bonne intervention non les cotisations ne sont pas des impôts ce qu'on appelle cotisation dans le jargon ce sont des parts de revenus qui sont cotisées par les travailleurs par les salariés par les personnes qui se versent un salaire issu de leur travail et qui servent à financer les caisses de solidarité et de sécurité sociale ok ça c'est une cotisation un impôt c'est un prélèvement sur ton revenu ton capital sur les sociétés sur la consommation sur plein de choses qui est payé pour financer l'état ok bon grosso merdo si je vous fais une histoire à la schlag de la démocratie sociale en France imaginez virtuellement une usine ok dans laquelle les salariés sont payés les ouvriers de l'usine sont payés essayez de prendre un peu l'image d'épinal de l'usine au 19ème siècle avec les avec les avec les travailleurs en bas qui se tuent à la tâche et les patrons en haut qui fument des cigares ok les salariés sont payés ils reçoivent leur salaire chaque mois on leur paye en liquide machin il n'y a pas de cotisation il n'y a rien il n'y a pas de voilà sauf que les salariés ils sont solidaires les uns des autres et ils sont emmerdés parce que il y a le collègue Bernard Bernard le mois dernier il a eu un accident sur la ligne de production il s'est pété le bras et du coup il ne peut plus travailler Bernard et du coup c'est chiant parce que Bernard il n'a plus de quoi se payer à bouffer parce que comme il ne peut plus travailler il ne gagne plus d'argent et on est emmerdé pour Bernard du coup les ouvriers comme ils sont solidaires les uns des autres ils décident de prendre une caisse donc une caisse en bois et de dire bon les collègues ce que je vous propose c'est qu'on mette tous une petite partie de notre salaire dans cette caisse pour que ça aille à Bernard et que ça lui permette d'acheter à bouffer et donc les ouvriers font ça ils mettent tous de l'argent dans la caisse et ça permet à Bernard de continuer à vivre ben là les ouvriers ce qu'ils viennent de faire c'est qu'ils viennent d'inventer une caisse accident du travail voilà c'est une caisse de solidarité accident du travail puis après ce qu'ils font les salariés c'est qu'ils vont voir le patron et ils disent donc patron c'est pas normal qu'il y ait que nous qui cotisions pour Bernard si Bernard il s'est pété le bras c'est pas de notre faute à nous c'est pas de votre faute à vous non plus c'est un accident mais on est tous solidaires donc vous aussi le patron vous allez mettre de l'argent dans la caisse du coup le patron au début il veut pas puis finalement vu que les mecs en face ils sont armés avec des barres de fer et tout ils disent ouais non non mais ok je vais participer et donc on a l'ensemble des acteurs de la partie prenante de l'entreprise qui cotisent dans la caisse d'accident du travail pour aider Bernard à continuer à bouffer malgré le fait qu'il est handicapé et du coup la gestion de la caisse devient paritaire c'est à dire que les salariés et le patron discutent négocient parce que bon il n'y a pas que Bernard qui a des accidents il y en a d'autres donc petit à petit en fait la caisse devient une caisse de solidarité pour différents salariés de l'usine et tout et donc les salariés ça commence à leur coûter de plus en plus cher de cotiser le patron aussi et donc du coup ils se mettent d'accord ils commencent à discuter donc il y a une co-gestion de la caisse par les partenaires sociaux que sont le patronat et les syndicats et ce que je viens de vous faire comme image d'épinal dans une usine avec un accidenté du travail et une caisse en fait c'est le même schéma qui fonctionne au niveau de l'ensemble du pays pour l'ensemble des usines pour l'ensemble des catégories socioprofessionnelles avec tous les risques les accidents du travail la maladie le chômage la vieillesse et la grossesse ce que je viens de vous expliquer là de manière très schématique c'est le fonctionnement de nos caisses de solidarité de sécurité sociale qui sont co-gérées par les représentants des syndicats et du patronat qui discutent et qui cotisent et c'est parce qu'ils cotisent qu'ils discutent etc voilà voilà au fur et à mesure que les choses ont avancé il y a une histoire très très longue parce que la cotisation est devenue obligatoire pour tout le monde pour que tout le monde soit égalité pour que tous les chefs d'entreprise etc ils cotisent tous autant que tous les salariés aussi cotisent tous autant il y a eu l'obligation de déclaration il y a eu machin l'obligation d'affiliation historiquement notre système de sécurité sociale en France est assis sur le travail ce que je viens de vous expliquer c'est le principe des ouvriers des machins c'est assis sur les travailleurs oui mais les non-travailleurs du coup comment ils sont couverts donc on a commencé à couvrir les épouses des ouvriers donc c'est pour ça qu'encore aujourd'hui votre compagne votre compagnon votre épouse votre concubin concubine est couvert par votre sécurité sociale vos enfants aussi les enfants ils ne travaillent pas oui mais du coup quand ils tombent malades comment on fait bon ben ils sont couverts ok et puis petit à petit on a aussi le problème des personnes qui sont sans ressources sans travail qui n'ont pas cotisé comment on fait on a créé la couverture maladie universelle c'est à dire on couvre y compris ceux qui ne cotisent pas qui n'ont pas cotisé quelle belle démonstration de l'explication des caisses de sécu de retraite par rapport à la force et la lutte syndicale c'est l'histoire bien sûr alors les caisses de retraite c'est encore autre chose parce que enfin oui 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 le droit à la retraite ça a été un droit qui a été conquis par des luttes par des grèves des salariés qui disaient mais quand on a plus la force de travailler comment on fait pour bouffer c'est pas une vie que de bosser jusqu'à la vieillesse il faut qu'on ait aussi une caisse de cotisation qui permet de continuer à toucher une rémunération jusqu'au décès et donc on a inventé les caisses de retraite comme ça alors encore une fois attention je voulais vulgariser à mort pour que vous compreniez la logique mais en fait c'est beaucoup plus compliqué que ça c'est beaucoup plus vieux que ça par le passé il y a déjà eu des caisses qui avaient été inventées il y avait de la solidarité en lien avec la religion aussi il y avait les hospices pour les vieux pour les malades pour les handicapés il y avait les orphelinats il y avait machin donc bref tout ça est très entremêlé mais vous avez l'idée globale de l'articulation voilà c'était vraiment les très grandes lignes bon l'histoire sociale c'est fascinant les impôts maintenant please per castor bah les impôts voilà quoi non mais on va pas faire l'histoire l'histoire fiscale française parce qu'il faudrait monter au Moyen-Âge per castor raconte nous l'histoire des impôts mais c'est fascinant l'histoire des impôts là aussi parce qu'en plus c'est une histoire c'est très politique évidemment la dîme la gabelle le sens c'était les impôts sur quoi ça déjà sur le sel sur le sucre je sais plus ils taxaient tout la taille et la gabelle sur le blé la gabelle c'était sur le sel c'était l'impôt sur le sel c'était la gabelle la dîme c'était pour le clergé ah oui c'était l'impôt pour le clergé la gabelle c'était l'impôt sur le sel c'est ça l'accès au moulin et tout et puis il y avait les barrières d'octroi à l'entrée de Paris et tout machin c'était incroyable et bref donc bref la politique fiscale c'est très compliqué on a des impôts qui ont des assiettes différentes l'impôt sur le revenu l'impôt sur les sociétés l'impôt sur les bénéfices l'impôt sur le capital l'impôt sur la fortune l'impôt sur ensuite il y a les taxes il y a les redevances taxe sur la valeur ajoutée par exemple qui est à moitié un impôt mais qui est collecté par les entreprises c'est la grande particularité de la TVA la TVA n'est pas collectée par l'Etat la TVA est collectée par les entreprises j'adore collecter la TVA ouais une émission prévue un jour sur l'Union Européenne oui oui non mais j'en ai déjà fait plein des émissions sur l'Union Européenne oui c'est prévu il faut que je réponde au Parlement Européen parce qu'ils m'ont renvoyé un mail mais j'ai pas le temps je suis sous l'eau mais oui en soi la TVA est collectée par les entreprises parce que c'est plus pratique ah oui oui complètement ah oui non t'imagines sinon l'enfer t'imagines si tu devais déclarer ta baguette de pain que t'as acheté ce matin chez le boulanger aux services fiscaux pour payer tes 20% oh là oula non puis en plus vous connaissant je sens qu'il y en a deux trois qui tricherait un peu je sais pas pourquoi ça dénonce la fraude fiscale mais hein quand c'est à soi de payer déclarer déclarer tous ses achats de sextoys à son comptable ah ouais non relou tout le monde tricherait en vrai on se retrouvait dans une situation à la grecque là où personne déclare rien vous avez vu d'ailleurs que l'état et après je vais m'arrêter là dessus vous avez vu que l'état a utilisé un logiciel d'intelligence artificielle pour détecter toutes les piscines non déclarées vous avez vu ce truc là ou pas ? je trouve ça trop bien les services fiscaux le fisc ils ont pris des photos satellites et ils ont codé une IA qui détecte tous les petits carrés bleus là petits rectangles bleus qui se détachent bien sur l'image après ils ont regardé par rapport aux déclarations de piscine ils ont dit mais dis donc on a détecté 300 bassins sur la commune de machin et si on regarde bien il n'y en a que 62 qui ont déclaré dis donc est-ce qu'il n'y en aurait pas 2-3 qui nous cachent leur piscine et qui payent pas la taxe ? ils ont fait la même pour les extensions habitables ah oui les gens qui n'ont pas déposé de permis de construire c'est quoi la rêve des grecs ? c'est que la Grèce la Grèce pendant longtemps il y avait un niveau de corruption où il y avait c'était de notoriété publique qu'en Grèce il y avait plein de gens qui étaient fonctionnaires mais qui ne venaient jamais au bureau il y avait plein de gens qui avaient des piscines et qui ne déclaraient aucune piscine c'était devenu une blague même pour les grecs tu regardais le nombre de piscines déclarées dans la région d'Athènes il y en avait genre une dizaine et il suffisait de prendre un avion qui se pose à l'aéroport d'Athènes tu regardes par la fenêtre de l'avion et tu voyais des piscines partout 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 non non il y avait des fonctionnaires il y avait plein de gens qui étaient fonctionnaires mais qui n'allaient pas bosser ils touchaient leur paye à la fin du mois ils ne disaient rien ça faisait 10 ans pourquoi faut-il déclarer sa piscine ? parce qu'il y a des taxes afférentes c'est pas ça qui a donné la crise à la Grèce non 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 c'est pas ça qui a donné la crise à la Grèce non il y a un fonctionnaire grec il y a un fonctionnaire grec qui n'était pas allé à son boulot depuis 18 ans mais il y en a eu plusieurs il y a eu une décision de la Cour suprême en Grèce aussi là-dessus sur les fonctionnaires démissionnaires qui étaient qui étaient assimilables à un délit pénal machin bref il y a eu plein de fonctionnaires qui se sont pointés au bureau un matin donc bref moi je trouve ça marrant c'est comme les policiers des stups qui utilisent les réseaux sociaux aussi pour traquer la richesse des dealers alors ça de manière générale même l'administration fiscale fait ça aussi sur utiliser les réseaux sociaux pour détecter les trains de vie quand tu fais un contrôle fiscal que le mec te dit non mais vous savez je ne gagne pas beaucoup d'argent non mais c'est dur là ça fait plusieurs années les affaires ça ne marche pas je n'ai pas déclaré beaucoup de chiffres d'affaires parce que je ne fais pas beaucoup de chiffres d'affaires vous savez et là les agents du fisc ils font alors on a bien regardé votre Instagram depuis deux ans ça a l'air d'aller c'était bien les vacances le mec il devient taux rouge tu passes les photos devant lui toutes les soirées et tout ça c'était Las Vegas ça c'était la 7ème fois que vous alliez à Las Vegas cette année là ça c'était Malte c'était les Canaries Monaco évidemment Monaco Monaco ok d'accord elle est pas mal cette bagnole vous en avez beaucoup des voitures dis donc c'est des amis qui vous les prêtent ils sont sympas vous avez des amis très généreux monsieur et vous dites que vous déclarez combien de chiffres d'affaires par an ouais seulement on me prenait pas pour des cons par hasard les voyages d'affaires ouais c'est je crois que c'était aux Etats-Unis ou au Mexique il y avait un mec qui avait été arrêté pour meurtre et les flics ils ont enquêté ils ont commencé à faire un interrogatoire le mec il niait il dit non j'y suis pour rien j'y suis pour rien j'ai rien fait puis ensuite ils sont allés regarder sur son Instagram et ils ont vu une story où le mec il pose avec le cadavre et le flingue bah dis donc Pedro quand même la légende de la story c'est je viens de buter machin bah Pedro alors il y a peut-être une corrélation qu'est-ce que non c'était quoi c'était un pote qui ah c'est les mêmes vêtements ah ouais et puis la photo est prise au même endroit que là on a trouvé le corps dis donc alors vous allez rire c'est un ami qui me les avait prêtés ça tient devant un tribunal ah oui oui ah oui oui même le juge même le juge pendant l'audience il regarde Pedro il fait bah alors Pedro vous n'y êtes encore ? il y a comme qui dirait un petit faisceau d'indices là non mais je termine là-dessus et après je me casse mais anecdote dans le même genre j'avais rencontré un un avocat quand j'étais étudiant en droit il y avait un avocat qui nous avait raconté qu'en comparution immédiate il y avait eu une enquête de flagrance une enquête de flagrance ça veut dire flagrant délit quoi où la police avait arrêté un mec dans la rue le mec dans la rue il avait dans la main gauche un autoradio d'une voiture avec les fils arrachés dans la main droite il avait un tournevis et ils l'ont arrêté il était debout à côté d'une voiture dont la fenêtre était cassée et dont l'autoradio avait été arrachée bon les mecs l'ont arrêté ils l'ont emmené au commissariat et ils l'ont présenté en comparution immédiate au juge et le juge le président donc avait rappelé les faits rapidement en disant monsieur bonjour alors selon le rapport de police que j'ai sous les yeux vous avez été arrêté avant-hier à 17h dans la rue machin c'est bien ça c'est bien ça très bien vous étiez je cite debout à côté d'un véhicule vous aviez un autoradio dans la main gauche un tournevis dans la main droite la fenêtre du véhicule était cassée et l'autoradio était arrachée il se trouve que l'autoradio correspond à celui que vous aviez dans la main qu'est-ce que vous avez à dire pour votre défense et le mec a dit non 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 mais c'est une terrible coïncidence c'est une histoire vraie c'est une terrible coïncidence monsieur le président c'est une terrible coïncidence je vais vous expliquer ce qui s'est passé le juge qui fait mais c'est expliquez-moi donc donc je vous imaginez la scène le juge un espèce de soixantenaire qu'on a vu d'autres c'est qui est comme ça allez-y expliquez-moi à côté de lui t'as le premier assesseur qui est comme ça sur son code civil et à côté le deuxième assesseur qui est celui met les ongles ouais vas-y on en a vu d'autres vas-y et le mec il dit alors attendez non non je vais vous expliquer il y a méprise il y a méprise ce qui s'est passé c'est que je marchais dans la rue pas loin de chez moi avec un tournevis dans la main jusque là c'est ma liberté le président qui dit je vous l'accorde c'est bien votre liberté j'ai malencontreusement trébuché lorsque je marchais sur le trottoir et le tournevis que j'avais dans la main est allé s'encastrer dans la fenêtre de ce pauvre véhicule garé là qui n'avait rien demandé à personne et la fenêtre a été brisée sous le poids de ce tournevis me voilà donc bien embêté face à ce véhicule garé et stationné voulant étant un citoyen modèle monsieur le président n'en doutez pas j'ai voulu j'ai voulu laisser un mot sur le pare-brise de cette automobile pour prévenir l'automobiliste le propriétaire que j'étais tout à fait disposé à payer le frais de réparation de mon accident de ma faute sauf que voilà j'étais fort dépourvu monsieur le président puisque je n'avais pas de papier ni de stylo avec moi qu'à cela ne tienne je n'habite pas loin je me suis donc mis en route en direction de mon appartement pour aller chercher un papier et un stylo de manière à revenir vers le véhicule pour laisser mes coordonnées seulement au moment de partir voilà bas que je me rends compte monsieur le président que dans la voiture il y avait un très bel autoradio il y avait un très très bel autoradio et je me suis dit ce serait quand même dommage que le temps que j'aille chercher un papier et un stylo chez moi un malotru vienne s'emparer de l'autoradio vous savez monsieur le président les rues de Paris sont mal fréquentées de nos jours il y a des loustiques j'étais donc très embêté je ne me voyais pas laisser cet autoradio là dans cette voiture la fenêtre cassée j'ai donc décidé de démonter l'autoradio avec mon tournevis pour le prendre avec moi pour faire l'aller-retour jusqu'à mon domicile et lorsque je reviendrai je remettrai l'autoradio et je mettrai mes coordonnées sur le parvis de la voiture seulement voilà une fois que j'ai eu fini de démonter l'autoradio une patrouille de police est passée par là je les comprends monsieur le président je les comprends à leur place j'aurais moi aussi cru à un vol d'autoradio les pauvres vous savez c'est pas un métier facile qu'ils font les policiers monsieur le président je les comprends voilà là donc devant vous bien embêté voilà et donc et donc c'est une histoire vraie je sais pas si le juge lui a lui a accordé une petite ristourne sur l'amende pour le pour l'exercice de style vous savez comme les profs qui vous mettent un point ou deux quand vous faites un dessin sur votre copie blanche vous dire merci l'histoire était bien écrite je crois que j'imagine bien les avocats derrière quand on t'a qui font non elle est bien elle est bien non c'est fin ça sert à rien mais il y a une tentative il y a un truc il y a en bruit mais il y a il fallait tenter je crois pas que je crois pas que le président a été très réceptif à son histoire il lui a dit vous avez autre chose à ajouter parce que si je regarde votre casier judiciaire vous trébuchez très souvent à côté des voitures quand même puis vous allez tout le temps avec des tournevis c'est marrant il faut faire vos lacets monsieur c'est là dis donc puis alors c'est fâcheux c'est malencontreux puis c'est répétitif je bricole beaucoup ah oui vous bricolez beaucoup je comprends bien terrible donc voilà alors ça des anecdotes comme ça des avocats ils en ont un milliard à vous raconter ça c'est de la comparution immédiate t'as de la correctionnelle aussi où des gens ils tentent des trucs vous avez le canard enchaîné qui je sais pas s'ils le font toujours coup de barre qui raconte des anecdotes de trucs bon il y a aussi des trucs beaucoup plus tristes ça c'est la partie un peu marrante de la vie en justice il y a aussi des avocats et des juges sur twitter qui tweetent et qui racontent des trucs en off comme ça à mourir de rire donc voilà quoi les prix de justice ouais il y a le site les prix de justice qui est vachement bien les prix de justice bon bref les copains moi je dois y aller merci d'avoir été là demain on se retrouve en stream pour une revue d'actu cette fois-ci on passera ensemble en revue l'actualité de la semaine il s'est passé beaucoup de choses au cours des derniers au cours des derniers jours en politique il faut qu'on parle de ça je vais faire un raid je vais faire un raid sur une chaîne extrêmement cool que j'ai découverte il n'y a pas longtemps qui est un boulanger un boulanger nantais qui fait des streams de boulangerie il fait des streams de boulangerie où il montre son travail de boulanger comment il travaille son pain machin et tout j'ai découvert récemment apparemment il a déjà été raid par Samuel Etienne une fois tant mieux pour lui mais trop bien trop intéressant j'ai appris plein de trucs le mec a l'air adorable donc kiffez bien votre suite d'après-midi en stream sur cette chaîne ou sur une autre on se retrouve demain pour un stream de revue d'actu merci d'avoir été là je vous fais des bisous à très bientôt et puis on se retrouve et puis on se retrouve C'est parti !